Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Sujet du jour, acteur X et pornographie. Alors j'explique, c'est vrai que c'est compliqué. C'est un sujet qu'on m'a demandé de faire. Pourquoi ? Parce que les acteurs X, malgré ce qu'on croit, peut-être qu'ils gagnent bien, mais ils vivent mal. C'est ça. Quand on dit vivre mal, ce n'est pas vivre mal dans le sens où ils sont à l'aise financièrement. C'est vivre mal, c'est psychologiquement, dans la vie de tous les jours. C'est aux yeux des gens. Attention, il ne faut pas s'imaginer que financièrement, ils sont mal. Non, il faut être honnête. Financièrement, ils sont quand même assez bien payés. Ils gagnent leur vie comme ça. Malheureusement, c'est la société en elle-même qui fait que... Parce qu'après, tu as des préjugés derrière, qui vivent mal. Et puis même dans leur vie intime et privée, ils ont du mal à trouver une vie stable à cause de ce problème-là. Donc déjà d'une. On va faire un débat pour aux comptes. C'est pour ça que je voulais que Charlotte soit là aussi. Donc, rappelons que le porno est une industrie gigantesque, qu'aujourd'hui, écoutez bien, près de 8 Français sur 10 en consomment. Alors, tout confondu. Téléphone, les téléphones à télé, les publicités, les SMS, Internet, les sites de rencontres, il ne faut pas les oublier, les réseaux sociaux, etc. 8 sur 10, c'est quand même un peu beaucoup à mon sens. Mais après, c'est normal. Et les pages à caractère pornographique représentent 89% du contenu total d'Internet. Là, ça fait parler. Là, c'est trop. Après, moi, je dis qu'il y en a beaucoup, c'est sûr. Mais il y en a qui ne font rien pour justement que ça diminue. Je veux dire, j'ai regardé encore des actus, ne ce serait-ce qu'hier soir, sur certains jeunes chanteurs. Voilà, cette personne-là se permet de se balader dans des tenues plus qu'avenantes, voire même dans son plus simple appareil. Ça ne peut qu'alimenter ces réseaux-là. Je veux dire, ce n'est pas possible. On va faire étape par étape. Les pornographies en vidéo, des DVD, par exemple. Ça vous choque ? Ça ne vous choque pas ? Ça a toujours existé. Il y avait les VHS, ça s'est-à-dire. Il y avait L6 à l'époque ? Oui. Je veux dire, il y a toujours eu... L'industrie du sexe, elle a toujours existé depuis... Enfin, moi, je me rappelle depuis ma tente d'enfance, déjà. Voilà quoi, je veux dire... Est-ce que l'un d'entre vous a déjà regardé des pornographies en vidéo ? Non, moi. Ah, t'es prude, Charlotte ? Non, je ne suis pas prude, mais ça ne m'a jamais attiré. Non, je n'ai jamais regardé. On parle bien en vidéo, on est d'accord ? Oui, en vidéo, oui. D'accord. À la télé ? Oui. Alors là, vous savez, à l'époque, je rappelle qu'à l'époque, c'était 23h, le dimanche soir sur M6, c'était quand même ça... Oui, et puis il y a eu le canal aussi, puisqu'il y avait le journal du hard, il y avait... On voit les connaisseurs, M. Lionel, dis donc, il a regardé le journal du hard. Bah oui, ça m'est arrivé, mais je ne le cache pas, il y avait même TMC... Alors, ça, c'est actuel, mais à l'époque, la grande époque des six chaînes, tu n'as plus TM6. Tu avais deux soirées, tu avais une soirée, c'était érotique, donc c'est-à-dire que c'était des câlins, des machins, tout ça, mais c'était caché. C'est quoi la différence entre érotique et pornographique ? Alors, en fait, c'est caché, en fait. Érotique, c'est plus des bisous, des machins, c'est des câlins, mais on ne verra jamais la partie inférieure du corps, c'est-à-dire les sexes, tout ça, tu ne le verras jamais. Alors que dans un film pornographique, tu vois la totale, quoi. Et c'est ce qui se passait à la télé, c'est-à-dire qu'il y avait une soirée, je ne me rappelle plus, je crois que c'était le mardi, je crois, ou le mercredi, tu avais la partie érotique, en fin de soirée, vers 23 minuit, et un autre jour de la semaine, tu avais le côté hard, donc là, vraiment, porno, quoi, je veux dire, où il n'y avait rien de caché, quoi. À la télé, c'est quand même compliqué, parce qu'interdit au moins de 16 ans, alors que la majorité sexuelle, c'est 15 ans. C'est ridicule. Oui, mais après, ça, c'est les trucs du CSA. C'est malheureusement les trucs. Les chaînes, hein. Oui, Charlotte. Il y en a plusieurs, maintenant, qui font ça. Ah, ben, t'es LCN, t'es un ? En gros, mais là, ça va, c'est 2h, 3h du matin, maintenant. Oui. Et Téva. Ah, ben, ouh, Charlotte, qui... Non, mais pour quelqu'un qui ne regarde pas, et... Dis-donc, t'es bien renseignée, Charlotte, qui ne regarde pas le porno, non ? Tu ne crois pas ? Tu ne nous cacherais pas, un petit peu. Non, mais écoute, écoute, plus d'une fois, ça m'est déjà arrivé, ils m'ont dormi devant la télé, tu sais, tu regardes un film et tout, tu t'entends devant la télé, et t'arrives vers, genre, aller sur MT1, vers 1h du matin, tu te réveilles, t'entends des bruits bizarres et tout, et là, tu te rends compte que c'est la télévision, tu te dis, ouais, ok. C'est bizarre qu'entre deux épisodes des filles d'à côté, tu te retrouves avec les filles dedans, quoi, en fait, mais c'est pas à côté, là, qu'on a sorti, hein ? Il y a des chaînes, il y a de plus en plus de chaînes, il y a même des chaînes, maintenant, XXL, Dorcel, et j'en passe. Et il y a même un si gay, hein ? Oui, mais il y a une chaîne gay, mais tu prends Dorcel, c'est une chaîne gay. Je vois pas Dorcel, je voyais plus... Pink TV, voilà. Oui, Pink TV, mais t'as aussi Dorcel qui fait pas mal de vidéos gays, quoi, je veux dire, donc, voilà. Moi, je me rappelle à une certaine époque où j'étais enfermé entre quatre murs, où t'étais réveillé la nuit par des bruits suspects, parce que t'as les mecs, voilà, comme le disait Charlotte, qui s'endormaient peut-être devant la télé ou peut-être pas, et qui le faisaient exprès, et t'avais les volumes au taquet des télés, et t'entendais dans les couloirs... Oh, oh, oh ! Je te disais, alors, wesh, les gars, vous regardez le film de Cube, et c'est le son, quoi, je veux dire... Ou alors, t'entends ton voisin d'à côté, t'entends Lee, qui fait cloc, 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 je te dis, ouais, ben, pignole-toi, mais en faisant moins de bruit, quoi, je veux dire, voilà, quoi. Ensuite, les pornos sur les publicités. Ah, alors là, ça, c'est un grand moment, ça aussi, le soir. C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, c'est pas... Avant, à une certaine époque, tu commençais à avoir ces publicités-là, parce que le film érotique ou le film porno allait arriver. Alors que maintenant, il n'y a plus besoin de ça, c'est-à-dire qu'à partir d'une 7 à 1h, t'as que de ça. Non, attends, la dernière fois, c'était sur NRJ12, je m'en rappelle très bien, et NRJ12, et c'était genre une émission crime, un truc comme ça, et toutes les pubs, c'est-à-dire érotique. Sur crime ? Ah oui, ça, c'est-à-dire. Oui, mais c'est ça, parce que maintenant, à partir d'une certaine heure, les publicités, c'est que ça. Oui, mais c'est 22h, je crois, qu'il peut... Ouais, 22, 23h, quoi, je veux dire, à partir de... 23h sur 22, oui. À partir de ce créneau-là, t'as que de ça, c'est des sites de rencontres coquins, tapes coquins au 6-18-18... Enfin, voilà, quoi, je veux dire, c'est... J'aimerais rencontrer une femme chaude, envoie, 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 08, je sais bien, hein. Non, mais voilà, après, t'en as plein, quoi. Elle te dévoile tout, euh... Et puis, euh, donne-moi tes sous-sous dans les popoches aussi, combien la minute, des fois, et combien les texteurs ? Les SMS, combien aussi, hein ? Ah bah, c'est... Un euro, hein. C'est un euro, c'est un autre, un euro 35, le SMS, plus coût éventuel, après, selon l'opérateur, selon le... Le temps d'inscription, etc. Et tout, aussi, hein. Mais c'est comme sur des sites, hein, je veux dire, sur des sites, on te dit, oui, inscription gratuite. Alors, forcément, ça incite, parce que les gens, quand ils voient inscription gratuite, tu te dis, ouais, bah, c'est bon, je suis inscrit, après, j'ai accès à toutes les vidéos et tout. Mais non, t'as l'air qu'il est gratuit, c'est pas gratuit, hein. Et puis, même quand on te dit, ouais, 30 minutes offerts, c'est pas 30 minutes offerts, puisque t'es obligé de rentrer tes coordonnées bancaires, quoi. Alors, autre chose, sur Internet, alors là, c'est le plus grave. Ah bah, c'est l'étoile, hein. Là, c'est... On va en parler, on va faire un gros débat après, mais là, sur Internet, notamment les réseaux sociaux, là, on va faire un gros débat là-dessus, parce qu'il y a un gros coup de gueule à passer. C'est-à-dire, notamment sur Facebook, n'est-ce pas ? D'accord. Ce qu'on voit là-dessus, les sites de rencontre, bon, ça, ça passe, quoi. Mais, là aussi, il y a un débat à dire, j'ai plus de 18 ans ! Oui, après, c'est surtout une question de sécurité, moi, je pense que, voilà, leur sécurité, quand tu as marqué, ouais, si tu as plus de 18 ans, tu valides. N'importe quel benet, même mon fils qui a 9 ans, il peut cliquer à tout moment dessus, quoi, je veux dire, puisqu'il n'y a pas plus de sécurité que ça, quoi. Donc, n'importe qui peut se faire passer pour majeur, quoi, donc c'est débile, quoi. Alors, pour commencer le débat, j'ai des paroles d'anonymes qui donnent leur version, qui donnent leur opinion. Alors, je vais commencer par le premier. Il dit, d'un côté, on dit que ça tue l'amour, en parlant de porno, et que ça rend abject, alors que, d'un autre côté, il y a un succès non négligeable de certaines actrices porno. Donc, la prolifération des sites érotiques, des films du genre, est le tout couronné d'un certain succès pour certains sites X, qui voient leur nombre de visites exploser. Donc là, en fait, c'est malheureusement... C'est-à-dire que, sur le fond, voilà, ça tue l'amour, mais sur la forme, ça rapporte beaucoup, quoi. Disons qu'il y a un gros problème venant de ce genre de films-là, c'est que, maintenant, beaucoup d'adolescents ou autres se réfèrent par rapport à ça, quoi. Donc, il y avait eu une grosse polémique, où il y a eu, fut un temps, justement, les histoires de viols de tournantes, tout ça, il y a eu une grosse polémique là-dessus, parce que les jeunes se référaient par rapport à des films comme ça, donc, pour eux, ça paraissait naturel. Tu prenais la nana, tu la prenais, tu la retournais à 5 ou 6, c'était normal, parce qu'ils se sont référés à des films comme ça, quoi, je veux dire. Et ça démonte complètement le côté naturel de la chose, quoi, je veux dire. Quand tu vas avoir une relation sexuelle, du coup, t'as plus la même image, quoi, je veux dire, de la relation sexuelle, quoi, après avoir vu des films pareils, quoi. Je veux dire, moi, je le cache pas, j'ai vu des films érotiques ou autres. Moi, j'aime bien, c'est quand il y a un scénario, bon, tu sais que c'est des acteurs, mais il y a un scénario, il y a une histoire, il y a quelque chose qui se fait, quoi. Je veux dire, c'est pas, ah ouais, t'as vu la nana, allez hop, on apprend, et clac, clac, et c'est fini, quoi. Je veux dire, non, moi, j'aime bien quand il y a une histoire, il y a un scénario qui est fait, voilà, quoi, je veux dire, ça, ça t'accompagne doucement, quoi. Je veux dire, moi, je trouve abject que, voilà, certains jeunes, maintenant, se servent de ça pour des relations, et après, on s'étonne qu'il y a des viols à tirer la rigole, quoi. Ils ont le droit de vivre leur sexualité, mais est-ce que de passer par la pornographie, c'est utile ? De prendre les films pornographiques ou autres, pour exemple, c'est un très mauvais exemple, d'ailleurs. Surtout, Charlotte, réagis, parce que comme t'es limité au niveau timing, il te reste 30 minutes, si t'as des choses à dire, n'hésite pas, on te laisse beaucoup plus à parole que nous, parce qu'après, on peut réagir après, mais si t'as des choses à dire, n'hésite pas, Charlotte. Mais pas tout de suite, t'inquiète pas, ouais. Donc, est-ce que t'as quelque chose à dire pour l'instant ? Bah, pour moi, tout ça, même que ce soit sur Internet ou quoi, ou à la télé, pour moi, c'est carrément du voyeurisme, quoi. T'as l'impression que les gens sont tous aidés par ça. Tu vois, c'est... Je sais pas, enfin... Ah, tu vois, en m'entendant, t'as l'impression que je suis une fin de nuit de couche, quoi, tu vois. Mais, voilà, c'est... Moi, c'est... Comme je le disais tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé. Alors, on dormante devant la télé, tout ça, puis de voir, bah, de comment, de me réveiller à faire un truc de charme. Ça m'a pas empêché de regarder non plus, mais bon, après, voilà, je me dis, mais ça sert à quoi ? Quel est le plaisir de regarder ça, quoi ? Surtout que c'est que du virtuel. C'est ça, mais après, le problème qu'il y a, c'est... C'est toujours des films qui durent 2-3 heures. Je veux dire, quand t'as vu une scène, t'as tout vu, quoi. Je veux dire, t'as vite fait le tour, quoi. Je veux dire, c'est bon, là, on s'en fout, que tu la prennes en levrette, en machin... Oui, enfin, il y a... Voilà, ouais, on te fait voir mille et une positions, mais tu t'en fous. Le résultat, il est le même, quoi, je veux dire, donc... C'est toujours pareil, quoi. T'as vu une scène... Enfin, t'as vu un film de... Je vais parler vulgairement, mais quand t'as vu un film de cul, tu les as tous vus, quoi. Je veux dire, ça sert à rien de faire 50 milliards de films, quoi. Le pire, c'est que c'est souvent les mêmes profils, quoi. C'est ça. Les bombes, chez les filles, c'est les bombes, et chez les hommes, c'est des corps musclés. C'est ça, voilà, tu verras jamais... La dernière fois, je discutais avec ma tante, Pascal, de Paris, et on était allés au cinéma ensemble une fois, dans ma région, Annecy, et elle me disait qu'avant, les films érotiques, ou même les films porno, avant, il est passé au cinéma. C'est ça, oui, bien sûr. Oui, et puis avec un gros carré blanc à l'époque. Il s'était interdit au moins 18 à l'époque. C'est ça, oui. Et même 21, je crois, avant la majorité de 18 à l'époque, c'était 18 à l'époque. Je me rappelle encore, à la télé, même quand ça passait, je me rappelle, avant, c'était pas les moins de 12 ans, moins de 10 ans, tout ça. C'était des symboles. Donc t'avais le triangle bleu, c'était pour les films d'horreur, ou les trucs comme ça. Le carré blanc, forcément, pour les films... Après, il y avait les croix. Oui, il y avait les croix, il y avait les trucs, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Carré rose, c'était pour les plus de 18 ans. Je vois aussi qu'il y a des connoisseurs, encore. Moi, je me rappelle que quand il y avait un triangle bleu, par rapport aux films d'horreur, c'est ça, compte là-dessus, bonne l'eau fraîche. Vas-y, j'enregistrerai le film, et puis voilà, quoi. Je veux dire, non, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, c'est... C'est très peu sécurisé, tout ça, quoi. Je veux dire, ça... Pour moi, ça lèche... Ça lèche, pardon, excusez-moi. Je t'en prie, bonjour, là-dessus. Ça laisse une très mauvaise image du... Je veux dire, de l'amour en général, quoi. Je veux dire, même des rapports sexuels qu'on peut avoir avec X ou Y personnes, quoi. Je veux dire, ça laisse une très mauvaise image, et voilà. Alors, je vais continuer les paroles. Par exemple, on parlait des jeunes. Il y en a un qui dit, je suis un adolescent, et par curiosité, j'ai essayé les contenus du genre, et j'ai constaté que j'ai souvent été choqué par certaines images, alors que d'autres ne m'ont pas totalement dépu. C'est ça. C'est-à-dire que t'as des actes, comme je t'ai dit, tu peux voir des films où il y a un scénario, où il y a une histoire, où il y a quelque chose qui se fait, et puis ça se fait en douceur, c'est bien, c'est joli à voir, c'est, je vais même dire, agréable à voir, où t'en as des fois, ben, ça fait bourrin, quoi. Je veux dire, c'est limite violent, c'est limite... Voilà, quoi. Je veux dire, moi, je suis désolé, un film porno où la personne se fait fouetter ou des trucs comme ça, je trouve ça dégradant, quoi. Je veux dire, je n'aime pas ça, quoi. C'est... Alors, c'est un oiseau, on n'y est pas du tout, là. C'est pas forcément... Non, mais c'est pas forcément du cado-miseau, mais tu vois, ne serait-ce que pendant que la personne se fait pénétrer, tu vois, même des petites claques sur les fesses, tu vois, je trouve ça dégradant, quoi. Je ne supporte pas. Voilà. Alors, je continue. Je préfère regarder un film érotique qu'un film porno. Il y a une nuance. Je trouve ça moins vulgaire. On ne voit pas tout dans les moindres détails. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, ça a son charme, quoi. Je veux dire, parce que c'est des caresses, c'est des trucs, tu vois. Donc, il n'y a pas forcément d'acte physique, quoi. Je veux dire, c'est... Et moi, j'ai toujours préféré ces films-là, érotiques, que les films dans leur intégralité, quoi. Je vois que Miss Charlotte a l'air d'aimer aussi l'érotisme. Non, c'est ça ? Mais par contre, il y a un truc qui me choque, maintenant. C'est que maintenant, enfin, pour la grosse perverse, tu sais, genre, rien que ça, mais plus d'une fois, je te dis, c'est mais que j'ai arrivé de tomber dessus et plus d'une fois, maintenant, je trouve que c'est assez souvent, est-ce que c'est un fantasme pour les hommes qu'ils sont obligés de mettre deux femmes qui couchent ensemble ? Oui, mais avec un homme. Non, non. Tu as plusieurs fois, c'est un truc de l'hérité ou voilà. Oui. Ou pas. Je n'en sais rien, mais c'est assez souvent maintenant qu'ils te mettent ça dans presque dans... Enfin, voilà. Est-ce que c'est pour... Est-ce que c'est pour exciter les hommes ou quoi ? Parce que, moi, c'était ça, le fait d'être... Si que deux lesbènes, voilà, deux homofemmes font l'amour et tout, ce n'est pas pour faire conteste mais les hommes. Alors, autre propos, alors là, par contre, je pense que ça va faire beaucoup de bruit. Je suis plutôt contre les sites pornographiques car de nos jours, les enfants savent se servir du net de plus en plus tôt et tomber dessus par hasard peut les choquer. Par contre, je n'ai rien contre les films. Si ça peut en défrustrer certains, tant mieux pour eux. Ben là, je ne comprends pas du tout. Non, non plus. Là, je ne comprends pas. en quoi une personne fusserait, ça peut la décoincer, on va dire, entre parenthèses. Je ne vois pas en quoi ça peut la décoincer. Justement, ça risque de la rebuter encore plus dans le sens où tu sais que c'est c'est fictif. Je veux dire, c'est... Chez les adolescents, ce n'est pas évident parce que s'il y en a qui ont peur physiquement de faire l'amour, si on peut dire, peut-être que les films peuvent aider quelque part à apprendre certaines choses. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que justement, comme je le disais, ça peut donner aussi une mauvaise image de l'acte en lui-même. Je veux dire, moi, je ne vais pas parler d'expérience personnelle, mais j'ai du mal à concevoir de regarder un film et d'aller voir ma copine par exemple et de lui dire, tiens, viens, on va essayer comme ça. J'ai vu comme ça. Non. Moi, j'aime bien quand il y a un côté sensuel qui se fait et que ça accompagne tout doucement. Je veux dire, on te fait voir des trucs, c'est bourrin. Je veux dire, et puis voilà. Donc, pornographique, non, mais par contre, érotique, ça peut aider. Ah oui, le côté érotique, oui, dans le côté de la douceur de la chose. Je veux dire, pas forcément arriver vers ton partenaire ou ta partenaire et de lui dire, bon allez, on passe à l'acte. Je veux dire, on parle toujours préliminaire. les adolescents, il vaut mieux plus plus d'érotisme que le pornographique. On est d'accord. Ah oui, sans foi. Mais là, je te vois différemment maintenant. Tu l'as déjà vu tellement différemment, c'est-à-dire que tu sais, et ce n'est pas fini, tu vas le voir encore différemment. J'aurais peur. Hein ? J'aurais peur. Tu peux avoir peur. Mais non, mais non, mais non. Moi, je suis quelqu'un de très sensuel, donc je n'aime pas le côté bourrin, donc voilà. Charlotte, tu as quelque chose à rajouter ? Moi, non. Rien sur l'histoire des enfants qui voyaient des films pour nous ? Moi, ça ne m'aurait plus. il faudrait qu'on ait laissé de trouver un truc, les contrôles parentales et tout ça, parce que ça, c'est une... Comme dites dans ton témoignage que tu disais à l'instant, maintenant, les jeunes, je vois, moi, j'ai mon petit cousin, qui a 6 ans qui sait maintenant aller sur Internet tout seul et tout et c'est tellement facile pour de cliquer sur un truc. Puis entre les bannières publicitaires et tout. Moi, personnellement, je suis tout à fait contre les sites intern... C'est toi qui dis ça ! Les sites pornographiques sur Internet, je suis désolé, ça ne devrait pas être accepté. Par contre, là où c'est un peu plus dangereux... Attends, tu es raconté une petite anecdote ? Ça devrait être supprimé. Par contre, là où on ne dit pas beaucoup parce qu'on parle d'Internet, les smartphones, c'est pire ! Je suis désolé ! Sur téléphone portable, tablette et tout ! Est-ce qu'il y a des contrôles portables sur les téléphones portables ? Non. Est-ce qu'il y a des sécurités sur les téléphones portables ? Il y a eu une émission il n'y a pas longtemps sur les téléphones portables ou comme quoi les téléphones portables étaient très à même d'avoir accès aux pirateurs, tout ça, accès à vos comptes Internet, donc je veux dire, il n'y a pas d'antivirus. Il y a des antivirus mais on va dire que ce n'est pas suffisant. C'est contre le parentage. Oui, mais voilà, il n'y a pas de sécurité à proprement dit costaud par rapport à MPC, je veux dire, donc il y a moins de... Donc ça veut dire que les jeunes avec leur smartphone peuvent aller facilement sur des sites. C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible d'entendre ça. Là, là-dessus, il va falloir qu'ils travaillent sérieusement. Ils vont sur... Imagine, s'ils ont un smartphone, ils ont Internet dessus, automatiquement, ils ont juste à taper sur Google, ils ont accès direct. Les enfants ont de plus en plus tôt, on part d'Internet plus tôt, mais je crois que les smartphones sont encore pires au niveau... Je crois qu'il y a des enfants de 6 à 8 ans qui ont même des smartphones. Oui, puis je veux dire, voilà, il y a un truc encore plus simple. Je veux dire, les jeunes qui utilisent, par exemple, YouTube, tous ces trucs-là, il suffit de taper X ou je ne sais quoi d'autre. Je veux dire, vous tombez sur une ribambelle de vidéos, de mini-films, à caractère porno ou autre, quoi. Alors, je continue. Je n'ai pas que sur les portables... Enfin, remarque, après, tu me diras avec YouTube et tout ça. C'est ça. Il y a des vidéos, malheureusement, porno. Bon, bien sûr, c'est limité, normalement. Normalement, c'est censuré, les trucs porno sur YouTube. Oui, normalement. Après, malheureusement, tu peux toujours... Allez, oui, j'ai plus de 18 ans, etc. C'est le gros problème. On en parlera tout à l'heure de ça. Alors, autre point contre. Même si ça peut exciter des couples à regarder des vidéos pornographiques, ça incite surtout les enfants à commettre des actes sexuels. Oui. J'aime bien ça. Ça déchante. Et pour moi, ça peut avoir risque de viol. Voilà. Et bien, justement, on va y revenir juste après. Oui, ça fait une transition. Et là, je voudrais après avoir l'avis de Charlotte parce que ça, c'est très important ce que je veux dire. Le suivant, contre, déjà, c'est choquant pour les enfants, ça, on le sait très bien. Ensuite, il y a le langage qui utilisent ceux qui font les vidéos lorsqu'ils traitent les femmes de chiennes ou encore de... Je suis obligé, je suis désolé, excusez-moi pour les absensibles, de salopes, je suis désolé. Je trouve cela scandaleux. Dans la pornographie, les femmes sont rabaissées à un point et d'une vulgarité. Alors, est-ce que, oui ou non, les femmes sont rabaissées dans les pornos ? Ah bah oui. Oui, elles sont prises pour des objets sexuels. C'est exactement ça. Charlotte, est-ce que tu veux en dire plus ? C'est exactement ce que dit Alex. Je le dis, on, je parle de toutes les femmes, on est considérées comme des objets sexuels. Et il n'y a pas... Le traité, c'est dans les pornos. Et il n'y a pas que dans le porno. Dans le... Les méchants et tout, se faire fouetter, menotter tout le bordel. Oui, c'est des objets sexuels. Vous êtes en train de me dire quelque part que dans les films, les femmes sont quelque part très soumises ? Ah, oui. C'est le but. Le macho. Mais c'est le but. C'est exactement ça. C'est le but. Mais ce n'est pas comme ça qu'on traverse et qu'on donne une image. C'est pour ça que je te dis que ça donne une mauvaise image de l'âge sexuel en lui-même. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, dans la vie réelle, les femmes sont autant dévalorisées en tant qu'être humain parce que même dans la vie courante, elles sont considérées comme des sexes faibles. Alors par contre, celui d'après, il n'est pas con. J'aime bien la phrase. Vous allez écouter bien la phrase parce que ce n'est pas con quand on entend ça. Il y en a un qui est pour. Mais vous allez comprendre sa phrase. Il vaut mieux qu'un pervers aille sur un site porno plutôt qu'il fasse du mal en vrai. Bien sûr. Ça, par contre, c'est pas mal. Dans ce sens-là, oui, je suis totalement d'accord. Il est clair que ça serait bien que... Je préfère 100 fois entendre qu'un pervers se jette sur des films pornos qu'il se jette sur la première gamine qui passe dans la rue. Ça me paraît logique. Je pense que ça serait un moyen de baisser les actes de viol et autres. À la fois, c'est à double tranchant aussi. Ça veut dire que de la façon que c'est fait, ça veut dire que... Oui, ça peut le... Ça peut l'inciter encore plus. L'inciter, non. L'incitation, il est toujours. Mais ça peut, on va dire... Le réfré. Le plié, on va dire, c'est son... C'est plus ça. C'est plus l'épulsion, voilà. C'est à double tranchant. Je veux dire, soit ça peut lui dire qu'il va se satisfaire d'un bon film de cul et puis il va se... Je suis désolé de parler crûment, mais il va se brander devant son écran et puis c'est fini. Et puis sa pulsion va passer. Mais après, si vraiment il a besoin de chair fraîche et d'avoir touché, le besoin de toucher, ça ne peut qu'augmenter ses pulsions. Je veux dire, donc c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a l'envie qui est tellement impossible parce que l'acte de se satisfaire soi-même, donc de se brander soi-même, ouais, mais ça n'enlève pas la pulsion. Je veux dire, la pulsion, elle est toujours là parce que le violeur va avoir besoin de toucher. Je veux dire, il a besoin de soumettre la personne à son envie. Je veux dire, alors que quand tu es devant un film, tu ne soumets rien du tout. C'est limite toi qui es dépendant du film. Je veux dire, donc c'est toi qui te soumets au film. Alors que voilà, chez un violeur, je ne pense pas que c'est ce qu'il recherche. Charlotte, quelque chose à rajouter ? C'est vrai que la phrase n'est pas con du tout. Je préfère ça, comme dit le gars, je préfère qu'il se branle devant son ordinateur, devant un film porno qu'il faire ça en vrai. C'est exactement ça. Après, comme dit Lionel, ça n'engage rien que ça peut augmenter ses pulsions et d'aller voir de la chair fraîche. Alors je continue. Autre point, perso complètement pour, parce que c'est excitant de voir des choses qu'on ne peut pas forcément faire dans la vie. Il y a des choses que je ne ferai pas a priori qui sont de l'ordre du fantasme, donc excitantes. Ah, là ça mérite débat. oui et non. Oui, mais rien ne t'empêche de le faire après. Parce qu'il suffit de tomber, si ton partenaire, si tu tombes sur un partenaire ou une partenaire qui n'est pas contre, rien ne va t'empêcher de vouloir le faire. Alors, je vais te donner un exemple, peut-être un peu, allez, je suis un petit peu extrême là-dedans. Mets-toi à la place d'une personne handicapée. qui n'a pas... Ah bah bien sûr, bien sûr, si la personne a des moyens limités qu'elle ne peut pas, je ne sais pas, pratiquer certaines positions parce que dû à son handicap ou autre, forcément ça va être un fantasme et tout. Là-dessus, je peux tout à fait comprendre. Maintenant, il faut parler aussi général, quoi, je veux dire, général, tu as des personnes, je vais parler de nymphos, des personnes nymphos, qui, elles, vont carrément aux extrêmes, quoi, je veux dire, donc qui vont même limite, moi j'ai connu ça via un collègue qui était sorti avec une nympho, l'anana, il fallait mater un film de cul et reproduire exactement ce qui se passait sur la scène de cul, sur le film, quoi, je veux dire, donc passer toutes les positions, les machins, les gifles, les machins, je veux dire, voilà, je veux dire, il peut y avoir un fantasme, oui et non. Selon ton partenaire, ce qui est bizarre, ce qui est bizarre, c'est que quand on passe à l'acte, on a des flashs, des fantasmes derrière qui viennent en tête, c'est ça en fait, des fantasmes, et finalement, ces vidéos, ces vidéos peuvent servir si je demande de fantasmes, moi, je me suis servi... Porno ou pas fantasmes ? Moi, je me suis servi à une certaine époque où j'ai eu des relations sexuelles avec le sexe opposé, donc les femmes, oui, je me suis servi de certains films que j'avais vus pour pratiquer certaines choses, quoi, je veux dire, s'il y a une position, voilà, parce que, bon, on connaît tous les positions standards, quoi, je veux dire, mais il y a d'autres positions qui restent, attention, très respectueuses du partenaire et tout, quoi, je veux dire, ou, ben, c'est un peu plus excitant, quoi, je veux dire, c'est... Voilà, quoi, après, tout en restant dans le respect de son partenaire, quoi, je veux dire, attention, quoi, je veux dire, il ne faut pas non plus aller aux extrêmes non plus, quoi, je veux dire, mais, voilà, moi, ça m'est arrivé de me servir de certaines choses, quoi, après, ça s'arrêtait là. Autre opinion, pourquoi être contre si ça aide certaines personnes à combler leur puce sur cette situation, sexuelle ? Alors, moi, je dis, la vidéo pornographique a changé la vie et sexuelle est frustrée, mais, d'un autre côté, je pense que c'est super frustrant d'en arriver à ce genre de vision pour combler une pulsion passagère. Ah, là aussi, ça... Oui, mais ça calme la pulsion, oui et non. Parce que, comme je dis, ça peut... Le dégré du film, aussi. C'est-à-dire ? Le dégré du film, c'est trop bourrin ou c'est plus sensuel ? Oui, ça dépend, tu veux dire, des actes, tu veux dire ? oui. D'accord. Pourquoi pas ? Après, on parle de pulsions, malheureusement, la pulsion ne peut pas... Oui, ça ne se contrôle pas, je veux dire, ça ne se contrôle peut-être pas, mais ça se gère un minimum, je veux dire, après, si toutes les dix secondes, tu penses qu'à une chose, c'est à te pignoler ou je ne sais quoi d'autre, tu as déjà un gros problème psychologique. pour ma part, c'est ce que je pense. À ce moment-là, il va y avoir un psy, je veux dire, il faut absolument consulter. Après, si tu as vraiment besoin d'un film de cul pour pallier à ta pulsion, c'est grave. Après, les obsédés, ceux qui font ça au moins trois fois par jour, les pauvres, ça ne va pas... Ça use, ça use le manche, et la main aussi, d'ailleurs. Du moment que ça ne use pas les souliers, c'est grave. Est-ce que tu as conçu après ? Pardon, Charlotte ? Est-ce que tu as conçu après ? Bon, Charlotte, quand même, je t'en prie. Non, mais tu attrapes vite des crampes quand même. Parce que tu vas me dire que chez les femmes, ça ne prend pas feu ? Bah, écoute... Je ne vais pas donner de cas concrets, parce que... On évite quand même les cas concrets, parce qu'après, on va... Après, je suis contre la pornographie sur Internet. Comme l'a dit quelqu'un plus haut, les enfants vont sur Internet de plus en plus tôt et les mêler à ça. Je trouve ça immonde. Donc, on ne va pas faire ça là-dessus, on en parlera plus tard. Un méga contre. Je trouve les... Vraiment... Alors, je trouve vraiment con de ne pas mettre une loi plus sévère. On en parlera aussi tout à l'heure de la loi. Cartin Baratin, ce site est strictement interdit aux mineurs, blabla. Avez-vous 18 ans ? Mais rien ne m'empêche de cliquer Oui, je suis majeur. C'est ça, c'est-à-dire qu'un simple clic, ce n'est pas une sécurité. Je veux dire, ce n'est pas une sécurité. Tu as marqué je refuse en rouge, je valide en vert. N'importe quel bonnet n'est quand même pas con à ce point-là. Et surtout qu'il n'y a pas de contrôle par cam. C'est ça. Il n'y a pas de contrôle même... Ça, c'est dangereux. Parce que ce n'est pas ça. Mais même une adresse mail, je veux dire, même un contrôle par adresse mail, je veux dire, c'est à la rigueur. Je veux dire, quand on te demande de rendre ton adresse mail... Il a téléchargé un fichier qui s'était rendu compte avec ma mère en prenant l'ordinateur derrière lui qu'en fait, il avait téléchargé un... Comment ? Pas un signe de cul, mais un fichier érotique. Et c'était à son insu. C'est comme fut un temps. Quand tu téléchargeais des films... C'est ça. Quand tu faisais des recherches et que je voulais télécharger un film, tu voyais, par exemple... C'est con à dire. Le simple fait du... Moi, je me rappelle, j'avais téléchargé le film X-Men. Quand j'ai vu le fichier, je l'ai téléchargé. En fait, ça n'avait aucun rapport avec le film X-Men en lui-même. C'était un gros film de cul, quoi. Je veux dire... Ah d'accord ! Oui, mais voilà. Non, mais c'est que ça. Oui, voilà. Mais... Alors que... Je voulais télécharger American Pie, ça m'a mis un autre film. C'est ça, voilà. Là, je crois que t'as eu American Pip. Non, mais voilà. Je veux dire, donc, du coup, il y en a qui se servent aussi de ça pour détourner des films, quoi, tout simplement. Il y a comme un exemple de film, tu sais, American History X. Ah, non, punaise. Ça, c'est chaud, quand même. Eh bien, tu le télécharges. Mais X, derrière. Tu le télécharges, il va te sortir un truc... Alors, évidemment, on n'écoutait pas ce qu'on dit. On ne télécharge pas des films sur Internet. Non, mais voilà. C'est illégal, je tiens à le redire, parce que ce qu'on entend, là, voilà. Et c'est pour ça, le problème, c'est que tout est en libre... En fait, quand on va dire que c'est du libre-service. Et puis, il y a même des bannières, je veux dire, sur Internet. Tu ne peux pas aller dans certains sites sans tomber sur des bannières... Des pubs. Des publicités, voilà, où tu as une petite image avec une nana en train de se tripoter ou je ne sais quoi d'autre. Voilà. Où, forcément, on t'attire, je veux dire, pour les personnes qui sont déviantes de ce côté-là. Je veux dire, automatiquement, on t'incite à... Et puis, on te force, on te force parce que des fois, c'est carrément des publicités grand écran, je veux dire. Donc, tu vas cliquer sur le truc et ça va t'apparaître la grosse pub sur ton écran où on te dit vas-y, mon gars, clique et voilà. Non, je veux dire, ce n'est pas assez sécurisé. Alors, une dernière opinion. Je suis obligé de faire vite parce que dans 5 minutes, il est 14 heures. Si un gosse regarde du X sur Internet, ce n'est pas trop la faute des parents. Un peu, quand même. Il faudrait le dire. Un peu aussi. Le gosse peut quand même dans les 70% des cas rien dire à ses parents à moins que ceux-ci ne les découvrent. Donc, c'est vrai que des fois, beaucoup, on n'est pas trop la faute des parents parce qu'en fait, derrière les enfants... Bien sûr. quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Les enfants derrière, ils cherchent aussi à vouloir... En plus, les limites. Oui, mais ils ont déjà apprécié les interdits. Après, il y a aussi une chose. Moi, je prends ça pour moi. Je veux dire, mon fils me demande d'aller sur Internet, je suis derrière. Je suis derrière. Il n'y a aucune surveillance des parents non plus. je ne vais pas le laisser aller tout seul. Voilà. Mais si, c'est de ses côtés seul, malheureusement. Après, un ado de 15 ans, tu ne vas pas le... Après, il a 15 ans. Un ado, c'est un ado. Oui, mais tu ne vas pas non plus le brider. Sexuellement parlant, c'est un petit peu de son âge aussi. Moi, un ado de 15-16 ans, je ne vais pas dire que ça ne me dérange pas, mais bon, il est aussi en âge un petit peu. Par contre, un gamin, je suis désolé, un gamin de 6 ou 9 ans... Même 12 ans, hein ? Oui, même 12 ans. 14 ans. Pardon, je veux dire, 15 ans, majoritairement sexuel, pfff. Oui, mais même à 14 ans... On en reparlera, papa. On en reparlera. Moi, je suis désolé, moi, mon fils, à 15 ans, papa, j'ai été voir un film de cul, écoute, tu as été voir un film de cul, qu'est-ce que je te dis ? On va même peut-être pouvoir en discuter, je veux dire, comment tu as trouvé ça ? Oui, qu'est-ce que ça... On aura la majorité ? Qu'est-ce que tu as éprouvé quand tu regardes ce film-là ? C'est tout, je veux dire, même il a 9 ans à l'heure actuelle, on parle, on parle de sexe, on parle de beaucoup de choses, je veux dire, voilà, je veux dire, moi, avec mon fils, je n'ai aucun sujet tabou, je veux dire, donc je préfère qu'on en parle et qu'il fasse des conneries derrière. Alors Charlotte, je te laisse 3 minutes. Oui. N'hésite pas à dire tout ce que tu penses, donc vas-y, je t'en prie, je te laisse 3 minutes, plus rien que pour toi. Si tu as des choses à dire, des messages à passer, n'hésite pas. de faire très attention sur Internet, surtout pour les enfants qui vont entre 6, même jusqu'à 14 ans. Quand vous voyez un truc, quand on vous dit que c'est plus de 18 ans, c'est vraiment plus de 18 ans, ça peut, des images peuvent vraiment choquer et on peut, après, par la suite, malheureusement, moi, je t'ai subi, subir de quelqu'un qui a regardé des images pornographiques et voilà, qui vous embêtent, quoi. Donc, tu as l'air très sensibilisé, en fait, notamment sur les enfants qui ont accès sur les sites pornographiques. Ça, ça te... Moi, je ne le cache pas, je ne le cache pas. Moi, j'étais victime d'attouchements sexuels par mes cousins parce que lui, il avait 16 ans et moi, j'en avais 8. Moi, ma tante, elle me disait, donc la mère de mon cousin disait que ça a été bénéfique pour lui parce qu'au moins, il a appris ce que c'était avec moi. Pour lui, peut-être, mais toi, à 8 ans, dis donc, excuse-moi, à 8 ans, il a peut-être après 16 ans, mais toi, tu n'es pas un objet, ce que je sache. Je ne sais pas, tu n'es pas un objet parce que moi, ça m'a complètement dévasté, ça m'a complètement, excuse-moi du terme, mais complètement pourri. Et puis, donc voilà, tout ça parce que pour, après moi, c'est par rapport aussi quand tu en parlais aussi de pulsions, moi, c'était exactement ça, il avait une pulsion, il voulait se taper sa cousine et puis voilà. Quelle horreur, vache. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est quand même la mère qui valide, je veux dire, qui construit ça. De toute façon, mais enfin bref, après bon, après on ne va pas dégner du sujet, mais oui, moi, j'ai reçu ça, pour elle, c'était tout à fait normal alors que pour mes parents, c'était complètement horrible. Je l'étonne. On ne va pas détailler les actes, par contre, juste une chose, est-ce que tu as un message personnel de toi qui a vécu ça, malheureusement, malheureusement, tu as vécu ça en tant qu'enfant en plus. Alors d'aujourd'hui, est-ce que tu as un message à faire passer justement pour pas que ça se produise justement à la nouvelle génération aujourd'hui avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec tous les numériques et tout ça. Est-ce que tu as un message aujourd'hui fort à passer sur ce sujet ? Honnêtement, oui. Sachez arriver à dire non parce qu'on n'arrive pas à dire non pour regarder des images ou quoi que ce soit, que ça peut être sur Internet, à la télé ou quoi que ce soit. Si vous avez des copains qui veulent, par exemple, je ne sais pas moi, regarder un film et tout ça et que le film vous paraît un peu suspect, dites non, je n'ai pas envie de le regarder. Il ne faut pas avoir peur. Tu parles aux parents, c'est ça, on est d'accord. Non, tant qu'enfant, parce que ça peut arriver qu'entre gamins, qu'il y en a un qui amène un DVD et tout ça que je ne sais pas qu'il a retrouvé dans les affaires de son frère ou de sa soeur, tiens, les copains, on va voir ça et que le gamin, il a 10 ans et que tu en as un qui est un peu plus sensible que tout le monde et qu'il n'ose pas dire non et qu'il va quand même le regarder, il faut savoir dire non. Là, encore, sujet suivant, est-ce que la lutte contre la pornographie est justifiée ? Évidemment, nous, bien sûr que oui. J'ai plusieurs points et vous allez dire ce que vous en pensez. Alors, premier point, c'est qu'on dit qu'elle est médiocre, la lutte contre la pornographie. Imaginons qu'on décide de lutter de façon globale contre ce qui est médiocre, de dire que ça n'a pas de raison d'être, que c'est fondamentalement mauvais. Un tel dirigisme moral irait, par exemple, contre la publication sur des blogs de textes bourrés de photos d'orthographe et sans intérêt littéraire. Pourquoi adopterait-on une position morale si radicale ? On ne peut évidemment pas défendre qu'il est mauvais, de façon absolue de publier des textes médiocres. Par contre, on peut éventuellement vivre en faisant le choix d'éviter d'être confronté au médiocre tout en ayant conscience que ce choix est personnel et qu'il n'est pas forcément le meilleur pour tous. Voilà le premier motif. Ouais. Bon, joli, on s'en fout des textes, c'est pas le sujet. Non, mais... L'orthographe, on ne voit pas où est le problème. Les gens, quand ils vont sur un site pornographique, ils ne regardent pas ce qui est écrit. Il y en a surtout les images. C'est ça. C'est pas le but recherché qu'on va... Tu t'en fous des quatre phrases qu'il y a marquées, qui va te résumer un petit peu l'histoire, de dire... Ouais, c'est l'image qui va... Alors, par contre, deuxième chose, là, c'est un peu plus sérieux. Elle cause un tort à celui qui la regarde. Voici quelques exemples de torts causés à soi-même. À soi-même, hein. Alors, le premier point, c'est l'adoption d'un modèle moral inacceptable, donc la sexualité interchangeable, dissociée de tout sentiment et de toute affectivité. Il y a ensuite la perte futile de temps, d'argent ou d'énergie. Ça, on le sait très bien, on va en parler après, notamment les téléphones, les SMS, on en a parlé. L'addiction aussi et la culpabilité. Alors là, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Est-ce qu'on peut être addictif au site... Ça incite toujours à la regarder un peu plus, de toute façon, puisque généralement, sur un site porno, t'as pas qu'une vidéo, t'en as plusieurs. Donc... Moi, je me souviens, avant Internet, je pense que tu t'es encore avec moi, peut-être, il y avait les téléphones avant. Oui. Et le problème, c'est que c'était limité à l'époque. C'est ça. T'avais quoi ? 10 minutes ou 20 minutes, tout ça. Et tu tombes sur une personne dont tu fais connaissance, on ne sait même pas si c'est un modérateur ou tout ça, et tu commences à tout ça. Au bout de 20 minutes, ça te coupe. Et zut, il faut recommencer, il faut rapprocher. C'est un moyen de gagner de l'argent, puisque ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas la communication sur la durée, c'est le commencement de la communication. C'est-à-dire, du moment où tu commences à taper ton numéro, tout ça, c'est là où ça chiffre le plus. Après, sur la durée, tu es perdant sur le niveau de l'argent. C'est ça. Donc, tu es addictif. Le problème, c'est qu'on pense, parce que ça reste toujours virtuel. On pense tomber sur des bonnes personnes qui pensent apprendre à te connaître tout ça. Et en fin de compte, tu te fais rembourser à tout les coups. Oui, mais j'ai appris, parce que j'ai carrément rencontré un modérateur, moi, à une époque, qui, en fait, font semblant de... C'est ça, mais bien sûr. Tu es complètement de l'autre côté au bout du fil et tu es tranquille, tu peux être dans ton canapé et tout. Et là, tu es là, tu es là, tu es là, vas-y, je te caresse la cuisse, machin, et tu es devant ta télé, en fait, tu n'en as rien à foutre du mec qui est de l'autre côté du téléphone. Et c'est souvent des modérateurs qui essayent de te faire rester le plus longtemps possible sur les sites pour gagner plus. Parce qu'ils sont payés à la communication. Aussi, je pense. Et puis, ils ont des heures pour s'en aller. Après, sur les sites internet, c'est un peu pareil. Je ne sais pas si c'est gratuit ou pas gratuit. Je crois que pour visualiser quelqu'un en particulier, je crois que c'est payant. Et là aussi, ça peut être une addiction. Ça, c'est toujours pareil quand tu vois sur des sites où tu as une personne qui est, soi-disant, derrière un ordinateur et qui te fait coucou, machin. Donc, toi, tu vas répondre. Et là, oui. Moi, je me rappelle, j'avais fait le test justement pour voir vraiment si c'était vraiment réel ou irréel. Non, c'est moi. Je n'ai pas fait exprès. C'était réel ou irréel. En fait, j'ai posé une question à la personne et la personne insistait sur la même... Elle me posait une question mais en insistant toujours sur la même. est-ce que tu veux que... Est-ce que tu veux que... Mais ce n'est pas la question que je te pose. La question que je te pose, c'est par exemple quel âge à tu ? Et à chaque fois, tu me réponds pour une autre question. Là, tu te dis qu'il y a une linguille sur Roche. Ah, pas. Automatiquement. Alors... On parle aussi d'infantilisation. Une personne peut être infantilisée, elle perd un peu du pouvoir qu'elle a sur sa vie. Sur les sites. Pourquoi pas ? Que le paternalisme peut se tromper et imposer quelque chose qui se révèle finalement mauvais pour la personne. Comment peut-on savoir si dissocier la sexualité de l'affectivité va être mauvais pour quelqu'un ? C'est une bonne question. Autre chose, on ne peut pas contrôler une personne longtemps, tout le temps. Par exemple, si la personne veut accéder à la pornographie, elle finira par y arriver, quels que soient les obstacles qu'on pourra mettre sur sa route. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Avec tous les éléments qui s'y donnent accès. On tend la relation, on met en péril des possibilités de parler de façon authentique, donc on rend plus difficile toute autre forme d'aide que celle sous forme de paternalisme. Ça, c'est une histoire de paternalisme, mais on ne va pas en débattre là-dessus. C'est un peu compliqué. Troisième point, troisième détail, on parle des conditions de travail qui sont déplorables. On en parlera beaucoup plus tout à l'heure. Que condamner les conditions de travail d'un domaine n'implique pas la condamnation morale de ce domaine. Les jouets pour enfants, par exemple, ne sont pas en eux-mêmes condamnables, même si les conditions dans lesquelles certains ont été fabriqués le sont. Voyez le rapport ou pas ? Voyez le rapprochement ? Non. Non. On parle des conditions de travail. Oui, les conditions de travail. C'est un peu bizarre l'image qui est donnée sur les jouets pour enfants. Mais vous voyez le truc ou pas ? Oui, ça y est, je pourrais savoir quelle... Le problème, c'est qu'il faut voir, il faut qu'il y ait un acteur X qui nous dit... Parce que j'ai un témoignage. Oui, il faut qu'il y ait un acteur qui dise à la personne, tu vas dire ça, tu vas faire comme ça, tu vas... Il faudrait qu'il abrite qu'on ait un témoin qui nous parle des conditions de travail. Mais même si j'ai un témoignage que je peux raconter tout à l'heure qu'être acteur X, ce n'est pas si facile qu'on l'imagine. On est au travail, je parle. Que la pornographie incite à la violence sexuelle. On en a parlé longuement là-dessus et Charlotte en dit tout ce qui fallait là-dessus. On parle des pornophobes. Tiens, ça existe. Il y a de la pornophobie. C'est ce que c'est, la pornophobie. La peur... On parle de la pornophobie qui... Voilà, les pornophobes les plus informés au moins ont renoncé à étayer leur point de vue par des recherches empiriques prouvant l'existence d'une relation causale directe entre l'augmentation de la pornographie et celle de violence sexuelle. Bon, voilà. On ne va pas en revenir là-dessus. Je crois qu'on a beaucoup détaillé sur les violences sexuelles. Notamment Charlotte a bien dit ce qu'il fallait. Le cinquième point, là aussi on va en parler d'un gros détail, c'est que la pornographie met la jeunesse en danger. C'est sûr. Ah ben ça. Ça, on est très clair. On dit que certains... Certains psys disent que la pornographie est un spectacle particulièrement choquant et dangereux pour les enfants qui n'est établi par aucune étude sérieuse. Celle de l'UNAF qui est commandée par Ségolène Royal ne l'étend pas. Et dans l'hypothèse aussi, on l'en trouve pertinent d'être paternaliste sur certains points vis-à-vis des enfants. C'est logique. C'est normal de protéger les enfants. Pourquoi ne pas être paternel avec les enfants ? C'est logique aussi. Quoi qu'il en soit, il ne s'agirait alors pas de lutter contre la pornographie en elle-même, mais de trouver un équilibre entre la liberté des adultes à pratiquer une activité. Donc, regardez les spectacles pornographiques. Vous trouvez que c'est un spectacle la pornographie ? Si, ceux qui se dénudent, ceux qui dansent, c'est peut-être ça, à la limite. Mais par contre, le reste, quand on voit les sexes, tout ça, ce n'est pas vraiment un spectacle pour moi. Non, c'est plus de l'exhibition. L'exhibition, c'est un spectacle. À la limite, c'est spectaculaire parce que se dénudit, tout ça. Après l'acte, moi, je parle d'un bon film érotique, oui, ça peut être un beau spectacle parce que c'est... La sensualité, le côté sensuel, tout ça. Voilà, je veux dire, ce jeu avec deux corps, le frôlement des deux corps, les caresses, oui, ça peut être... Voilà, moi, je peux voir ça un peu comme un spectacle. Je veux dire, après, le reste, même, voilà, une pénétration, ça reste une pénétration. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Alors, pour empêcher le mieux possible aux enfants d'accéder pendant la vie, il faudrait l'interdire totalement, même pour les adultes. Est-ce qu'on peut le dire, ça ? Ouais, mais bon, après... Ça veut dire que les adultes devraient pas... devraient s'interdire à... Regardez, la pornographie chez soi pour éviter que les enfants regardent. Oui, bah oui, forcément. Ou à la rigueur, tu regardes quand t'as pas tes gosses, je veux dire, au pire. C'est difficile, c'est pas évident, c'est la nuit maintenant, donc si t'as pas les gosses... Oui, mais c'est pas d'un registre. Ça s'enregistre. Il n'y a pas de replay de porno, ça n'existe pas. Il n'y a pas de replay sur les pornos maintenant. Non, mais ça s'enregistre, je veux dire, tu peux programmer un enregistrement sur l'émission, je veux dire, par exemple, quoi. Oui, parce que toi, tu regarderas le matin à 9h la pornographie au lieu de la nuit. Bah tu sais, c'est en vente libre dans les tabats et tout ça, donc je veux dire, rien ne t'empêche même d'acheter un DVD au premier tabac du coin et de mater le DVD, quoi, je veux dire. Donc, il n'y a pas d'heure pour regarder un film de cul. Bah oui. Ok, Lionel, merci, Lionel. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est comme si que t'allais dire, ouais, bah tiens, je vais regarder un film d'horreur à telle heure, quoi, je veux dire, non, moi j'ai pas d'heure pour regarder un film d'horreur, par exemple, quoi. Donc, je peux en regarder le matin comme je peux en regarder l'après-midi ou le soir. Alors, la pornographie dégrade l'image de la femme. Bien sûr. On a dit largement. Il existe aujourd'hui un courant libéral qui ne se contente pas de tolérer la pornographie, mais qui entend la promouvoir au nom des principes de justice. Autrement dit, il existe une version de promouvoir la pornographie. Le fait que des femmes sont des figures principales de ce courant est important dans l'argument qu'on souhaite défendre puisqu'il repose sur le rejet du paternalisme et ça revient beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ça revient beaucoup. La diffusion libre et massive de la pornographie, même lorsqu'elle est totalement dépourvue d'intérêts artistiques, artistique, c'est l'érotisme justement, même lorsqu'elle contient certains aspects répugnants, ne fait pas taire les femmes ou les minorités sexuelles et c'est tout le contraire qui est vrai. Alors là-dessus, en gros, l'érotisme, l'image de la femme est sereine, est saine. Bien sûr. Tandis que la pornographie, c'est un peu plus brut. Je veux dire, c'est... Voilà, ça reste, je vais même dire, limite violent, on va dire. Visuellement, pour la femme, c'est dégradant. Oui, du moment où, même dans un film, il n'y a pas une histoire ou un petit scénario sympathique, tu te dis, ouais, c'est bon, on sait comment elle va finir, je veux dire, elle va finir les quatre fers en l'air sur le lit et puis voilà, c'est tout. Moi, ce n'est pas le genre de truc qui me botte, je veux dire, donc c'est pour ça que je vois ça très dégradant. Il y a une question que je peux poser, est-ce que vous croyez que la pornographie peut inciter les violences faites aux femmes ? Ah bien, bien sûr. Ah bah, largement. Donc, les films pornos peuvent inciter... Bien sûr, mais quand je te dis, quand tu vois que certains films où tu as la femme qui se fait prendre et puis... ça commence par des tapes sur les fesses ou des trucs ou limite quand il apprend qu'il tire par les cheveux ou des trucs comme ça, ça reste une violence, quoi. Voilà, donc on est d'accord. Donc, la diffusion libre et massive de la pornographie contribue à atténuer des injustices politiques et sociales, je crois qu'on l'a déjà dit. Bien entendu, ces raisons pour la promotion de la pornographie sont aussi discutables pour les raisons contre la pornographie ou les raisons pour la tolérance seulement. mais elles montrent bien pourquoi la pornographie ne peut pas être alignée sur le racisme, l'antisémitisme ou l'homophobie. Oui, parce que c'est pas parce que la violence sexuelle ne veut pas dire homophobie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, il y a certes des juifs ou des noirs qui détestent leur communauté d'appartenance, qui refusent d'être identifiés avec elle, qui endossent aussi les pires stéréotypes racistes ou antisémites, mais aucun n'irait jusqu'à dire que le racisme ou l'antisémitisme sont bons pour les noirs ou pour les juifs qui contribuent à leur épanouissement personnel qui favorisent l'égalité politique, économique ou sociale. En revanche, certaines femmes n'hésitent pas à dire que la pornographie contribue à l'égalité politique, économique ou sociale et à leur épanouissement personnel. Donc, en fait, il y a deux versions opposées. Il y a les pours et les contre. Il y a ceux qui voient l'intérêt et d'autres qui voient l'intérêt. Au niveau de la dégradation des femmes, on est d'accord. Et politiquement, pardon. on dit aussi que la pornographie donne aux femmes la possibilité d'innover, de proposer des œuvres de ce genre qui leur conviennent mieux et de modifier éventuellement les goûts sexistes du public. Ben, s'il y en a qui préfèrent avoir une relation, enfin, faire un film avec des Noirs ou des Chinois ou... C'est possible, non ? Après... Ensuite, vous savez qu'il y a des pays qui autorisent ça. La violence... toute cette dégradation aux femmes. Oui, d'abord, et dégradant aussi, de dégrader les femmes. Il y en a des pays qui font ça. C'est quand même hallucinant. Moi, je trouve ça déplorable que ça existe encore. C'est comme dans certains pays où... comme la lapidation ou des conneries comme ça. Je veux dire, c'est encore d'actualité. C'est la même chose. Ça reste aberrant. Alors, la pornographie fait prendre conscience de l'existence de toutes sortes de pratiques ou de désirs. Ce mouvement contribue à une prise de conscience par chacun de ses propres désirs et peut aider à redonner une certaine dignité à des pratiques sexuelles ridiculisées, dévalorisées ou méprisées, notamment celles des minorités sexuelles, gays ou autres en particulier. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, je pense que oui. Est-ce que ça... Donc, le fait... Si on parle... Là, on change carrément. Et là, on voit deux homos. Faire l'amour. Pour nous, tant pis. Est-ce que ça peut... Après, ça dépend des pratiques. Mais est-ce que ça peut, finalement, donner une bonne image à la communauté ? Ça peut être nausible. Il y a bien des films pornos avec deux femmes. Donc, pourquoi... Je ne vois pas en quoi c'est dégradant. Est-ce qu'on peut en être... D'abord, on peut en être écureux. Oui. mais ça peut aussi aider quelque part à mieux accepter l'homosexualité dans les... Moi, personnellement, ça ne me gêne pas de voir un film avec deux hommes. Mais toi, en tant qu'hétéro, par exemple. Non, ça ne m'a jamais gêné. Je veux dire, j'ai vu des films pornos entre hétéro, bi, entre homos, entre lesbiennes, tout ça. Ça ne m'a jamais posé de problème. Ça peut aider, finalement, à mieux accepter ? Je pense que oui. Je pense qu'après, voilà. Après, c'est dommage de passer par la pornographie pour accepter que c'est gay. Non, c'est sûr. Après, voilà, une pipe reste une pipe. Je veux dire, il ne faut pas se leurrer non plus. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je vois un film porno avec deux femmes ou deux hommes, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Je veux dire, je trouve que c'est moins extraordinaire que de voir un couple hétéro, à la rigueur. Je préfère 100 fois regarder un film porno avec un couple hétéro qu'un couple lesbien ou gay. Là, on va attaquer les sujets les plus délicats. La pornographie sur les réseaux sociaux, par exemple, notamment Twitter, Facebook et Instagram, malheureusement, et patatam, et patatagram. Donc, le porno est partout sur le net, malheureusement. Et qu'en est-il de la pornographie sur les réseaux sociaux ? La loi, on va en parler largement de la loi après, sachant que, sachez d'abord que la loi veut que chaque site pornographique indique qu'il est interdit au moins de 18 ans et que chaque visiteur mentionne son âge, bien que cela ne soit pas, soyez honnête quand même, un véritable frein pour accéder à ces sites. Autre mesure pour notamment protéger les mineurs, c'est que les fournisseurs d'accès Internet mettent à disposition des filtres parentaux, mais que faire avec les réseaux sociaux ? Parce qu'il n'y a pas de filtre sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler pour l'instant de Facebook et Instagram. Alors oui, le porno est bel et bien présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, qui est le plus connu, qui certes fait enlever toutes les photos montrant un peu de nu, parce que Facebook, dès qu'il est nu, il enlève un peu de photos. N'empêche pas des sociétés quand même comme Dorcel, qu'on connaît bien, d'avoir sa page et de promouvoir ses films avec des photos, certes plus ou moins habillées, mais pourtant très sexy. Rien ne les empêche de parler aussi du dernier film sorti et d'inviter les fans de la page à aller acheter des films sur leur plateforme de VOD. Lorsqu'il y a aussi une actrice, elle pouvait elle-même, sans souci, mettre des liens sur son site. Elle pouvait, sans problème, et qu'aucune photo explicite n'y était attachée. Voilà, donc ça, c'est Facebook. Instagram aussi, qui n'échappe à la règle non plus. Les plus grosses sociétés jouent le jeu et évitent là encore les plus souvent la nudité et les photos explicites de sexe. Parler des dernières scènes tournées avec des photos les plus hautes pour appuyer leurs dires et légions. Instagram essaie apparemment de limiter cela. Donc si vous tapez par exemple le hashtag sexe, c'est un exemple, il vous dira qu'aucune publication n'existe, bien que des photos avec ce hashtag y soient présentées. C'est ce qu'on dit. Mais, les plus petits contes amateurs se font moins surveiller et peuvent poster ainsi plus facilement des photos explicites. Et on a souvent été, par exemple, les acteurs ont souvent été identifiés sur des photos pornographiques explicites et le compte en question avait plus d'une image de ce type. Donc ça, c'est Instagram. Alors, les grands vainqueurs d'après vous, Élie ? Twitter. C'est Twitter. Twitter, c'est impressionnant. C'est la plaque tournante. Là, c'est le must, Twitter. Et aussi Tumblr. Tumblr, je n'arrive pas à le dire, celui-là. Alors, ce dernier, donc Tumblr qui permet de poster des textes, photos et vidéos et de les partager facilement sur d'autres réseaux. Ça, c'est Tumblr. Il y a aussi le porno qui a une place de choix. Même si ces sites indiquent qu'ils proposent un contenu interdit au moins de 18 ans, pas question pour aucune date de naissance des demandés pour y accéder. sachant que Twitter est autorisé à 13 ans. il va falloir qu'on m'explique. On tombe directement sur les photos et autres contenus purement explicites. Les sites comme Love & Sex ou encore Girls Love Sex 2 en sont le parfait exemple. C'est un exemple. Twitter, où il n'y a aucune limite, mais vraiment aucune, il y a le lien vers les principaux sites photos et vidéos explicites, les gifs sexuels, tout y passe. Il y a même les photos, 18+, les photos, etc., on en parlera après. Les sociétés comme Dorcel, Braser ou Kink qui s'y donnent tous à cœur joie, mais aussi les actrices comme les françaises, je vais vous les dire, Nikita Bilucci ou encore Lexi Kandi qui n'hésitent pas à partager leurs exploits sur le réseau aux petites oiseaux bleus. On ne parle pas des personnes lambda qui elles aussi se font plaisir. Voilà, on va faire le débat clair et précis là-dessus. Un par un, Facebook. On va commencer par Facebook. En rappelant que Facebook est autorisé pour les plus de 13 ans. Ça fait 4 milliards de fois qu'on le dit, mais là, on va aller beaucoup plus loin. Ça, par contre, ça devrait être un peu direct. Il y a des groupes, il y a des pages. Oui, non, mais ça devrait être interdit, supprimé automatiquement. Là où c'est le plus dangereux pour les mineurs, c'est les groupes Facebook. Parce qu'il y a des groupes de rencontres auxquels on voit là-dessus et il n'y a pas, à ce que je sache, à ma connaissance, parce que... Il n'y a aucune sécurité là-dessus. Il n'y a pas de groupe. Est-ce qu'il y a des groupes limités à l'âge ? Non, je ne pense pas. Je n'en ai jamais vu. Moi, je ne suis pas sur 50 groupes non plus. Des groupes privés ? Oui. C'est-à-dire, on peut avoir des groupes fermés sur ça. Mais est-ce que ça va empêcher un mineur, par exemple ? Le problème des mineurs, c'est ça. Déjà, même quand tu t'inscris sur Facebook, on te demande ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton machin, tu peux mettre ce que tu veux. Il n'y a pas de surveillance là-dessus. Il n'y a pas de confirmation qui est demandée. Quand mon ex-femme avait créé le Facebook de mon fils, c'était avec sa date de naissance d'origine. Alors que normalement, ce n'est plus de 13 ans. Voilà. C'est passé. Il y a quand même plusieurs choses qui m'en choquent. Déjà, une, c'est les accès aux groupes. Les accès aux groupes, même si c'est fermé, il y a l'autorisation, tout ça. Mais le problème d'un mineur, c'est qu'un mineur peut prendre n'importe quelle photo d'un majeur pour se faire passer pour un majeur. Et comme ça, en tant que mineur, il peut accéder à des groupes facilement en fake-tant un contre. On va dire ça comme ça. Vous savez, est-ce que c'est un fake ? Oui, oui, oui. C'est quoi un fake ? C'est un faux compte. C'est un faux compte. Donc les mineurs peuvent créer des faux comptes pour en ces groupes. Ça, c'est le gros problème. Deuxième point, toujours chez les mineurs, c'est... Comment vous dire ça ? J'avais en tête, je ne l'ai plus en tête pour les mineurs. Déjà, tu trouves ça normal que des enfants accèdent à Facebook ? Non, 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 bien sûr que non. Ce n'est pas logique. La limitation d'âge à 13 ans, est-ce que c'est normal qu'ils commencent à 13 ans ? Moi, je dirais 15-16 ans, oui, voilà. C'est-à-dire majoritairement où on sait que même sexuellement, majoritairement, tu es majeur. Je veux dire, à 15 ans, je pense que 15 ans, ça pourrait être pas mal. Parce que bon, 15 ans, tu as quand même des activités, tu as quand même des trucs que tu peux partager, des lobbies, des conneries comme ça. Qu'est-ce que tu as fait des lobbies ? Des lobbies, des trucs que tu aimes, je veux dire, des passions, des trucs comme ça. Ah, des hobbies ! Oui, des hobbies, oui. Je suis encore sous GDA, moi. Non, mais des hobbies, parce que moi, j'ai eu des discussions avec des jeunes, des jeunes de 16 ans où on a des passions communes, comme le cheval, des conneries comme ça, où on échange beaucoup de choses et ça reste sérieux. Donc voilà, après, ça reste sérieux, on n'échange pas des conneries. Et puis, si tout ça commence à avoir des discussions un peu légèrement déplacées et pas forcément partir dans le sexe ou des trucs comme ça, ou ça sort un peu de son contexte, c'est vite recadré. Généralement, la personne, je la préviens une fois, deux fois, trois fois, puis après, je l'éjecte et puis voilà, on n'en parle plus. C'est là que je voulais en venir aussi, c'est qu'il existe des groupes pour mineurs. Oui, voilà. Alors là, les groupes sexes, des rencontres sexes pour mineurs, j'en ai déjà vu. Là, par contre, là, c'est porte ouverte à toutes les... Non, mais ça, ça devrait être interdit. Alors là, je ne sais pas si tu as vu, rencontre ados. Oui, mais c'est dangereux, ça. Bien sûr. Mais en plus, c'est-à-dire que tout le monde peut créer tout et n'importe quoi. Je veux dire, moi, demain, je peux créer un compte style ado, discussion entre ados, sur le sexe, des conneries comme ça. Et pourtant, je suis majeur. Les ados ne vont pas forcément savoir qui est derrière. N'importe qui peut créer un groupe lambda et y mettre un contenu n'importe lequel. Parce qu'il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de vérification à proprement dit. Voilà. C'est comme on dit. On dit même les photos. Il y a une photo de Justin Bieber qui a été mise sur Facebook où il est torse nu avec le pantalon ouvert. Au concert, c'est ça ? Hein ? Au concert, c'est ça ? Oui, voilà. Il est en caleçon blanc et je suis désolé mais on voit largement ce qu'on doit y voir. Cette photo n'a jamais été retirée pour autant et pourtant, elle est largement explicite. Je veux dire, il faut arrêter les conneries. Quand j'entends dire que Facebook retire des photos qui sont décharmement dénudées, ça me fait rire. Pornographique, on est d'accord, logiquement, c'est qu'on voit au minimum le sexe. Sur Facebook, on ne le voit pas forcément. On ne voit pas des corps. Oui, on voit des corps mais je vais revenir sur cette photo-là. parce que moi, elle m'avait quand même bien choqué sur celle de Justin Bieber. Je veux dire, oui, on ne le voit peut-être pas le sexe mais on le distingue très largement sous la forme et tout avec un 4 sons bien serré et un sexe plus qu'avenant. Enfin voilà, je veux dire, et cette photo-là, on se permet de la laisser. Je veux dire, non, c'est soit tu retires, soit tu retires toute photo où c'est largement visible ou soit tu retires rien du tout. Mais c'est soit tout ou rien. Mais ce n'est pas peut-être. Oui, mais on ne le voit pas plus que ça. Mais si, ça se voit. Je veux dire, la forme, les délimitations, on le voit très largement. Je veux dire, il ne faut pas être bené non plus. alors là où je vais avoir un gros coup de gueule, ce n'est pas forcément Facebook, c'est Twitter. Je vais être très clair, tu vois, on est peut-être, on défend les gays tout ce qu'on veut mais il y a certaines choses que je ne comprends pas et que je ne tolère pas, c'est quand il y a des profils de gays X, c'est-à-dire des X porno si vous préférez gays, bon ça va, ils mettent sur leur profil gay plus 18, 18 plus plus, mais ça ne change rien. La photo, tu la tweets, tu la tweets, tu en as pour 10 secondes et elle apparaît en quart de seconde sur Twitter et elle n'est pas bloquée, elle n'est pas assujettie à un contrôle de la part des administrateurs ou je ne sais quoi d'autre. Déjà, la photo avatar auquel on voit un pénis, non. Alors là, c'est clair, en laissant en avatar, c'est intolérable, ça je ne peux pas l'accepter. Que ce soit en avatar ou autre, il y en a qui se permettent de se prendre, je suis désolé, à poil en érection, en photo et de publier ça. Déjà, tu as un gros problème psychologique mon gars, déjà de te prendre en photo en érection et de publier ça sur Twitter, tu as un gros problème psychologique. Je veux dire, tu attends quoi ? Si c'est franchement pour te vanter de ta taille ou je ne sais quoi d'autre, il n'y a rien. Il faudra que Twitter est également autorisé à partir de 13 ans. Bien sûr. Pour l'unième fois, tant qu'il y a des mineurs qui sont sur un site, il ne faut pas montrer n'importe quoi en photo ou n'importe quoi. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ça fait qu'il y a des profits qui sont tolérés sur Twitter avec des avatars comme ça. Ça, je ne le comprends pas. Même si c'est des comptes fermées au niveau des publications, il y a l'avatar qui est là quand même. On n'a pas à montrer un avatar avec un sexe en érection, tout ce que vous voulez. Moi, je ne comprends pas ça. En érection ou même une photo d'une personne qui sort de la piscine ou de je ne sais quoi qui est en boxeur de bain avec une gaule qui n'est pas permis et qui est torse nue. Je veux dire, pour moi, ça reste de la pornographie. C'est une citation à la pornographie. Tu distingues bien les formes, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Quand tu vois des femmes qui sont en maillot de bain blanc, qui sortent de la flotte et que c'est plus que transparent et que tu vois ce que tu dois y voir... Tu la vois en photo en train de limite hurler... Oui, voilà. Je veux dire, il faut arrêter. Voilà, il y a de l'incitation. Alors oui, on va te la pornographie. Oui, mais elle est habillée. Oui, elle est habillée, mais on voit tout à travers. Je veux dire, que ce soit homme ou femme. Je veux dire, un gamin de 13 ans n'est quand même pas débile. il distingue très bien les formes. Il fait très bien l'apparence des choses. Ça avait même déjà fait une polémique dans les années 80 avec le clip de Sabrina Boyes. Voilà. Ça fait que des seins. Oui, mais ça ne change rien. C'est l'incitation à la pornographie. C'est que les seins s'en passent. Oui, mais pourtant, ça reste pornographié. Je ne suis pas si convaincue de que ça soit pornographique, les seins. Ben si. Je ne suis pas sûr. Si nous, on a le droit d'envoi... Parce que les femmes réagissent souvent comme ça. pourquoi les hommes ont le droit de montrer leur corps et pas les femmes ? C'est une bonne question quelque part. Parce que pour moi, la pornographie, c'est plus ce qu'il y a sous la ceinture. bien sûr. Donc, pour moi, les seins d'une femme, c'est moins pornographique que le reste. Oui, peut-être, à la rigueur. Après, tu as toujours l'image de la femme qui est... Ça dépend comment c'est vu. Voilà. C'est sûr que ce n'est pas des chiennes et ce n'est pas de la viande flèche. C'est ça qu'il faut se dire aussi. C'est ça. Après, moi, je suis plus choqué sur ces contenus-là. Forcément, je suis choqué par les contenus où c'est un nu intégral ou quoi que ce soit. Mais quand j'entends de sanctions, oui, on retire des photos où le sexe de la personne est dans son plus simple appareil et qu'on laisse une photo d'un mec en calabar où on distingue largement son sexe, ce n'est pas logique. C'est soit que tu retires tout ou soit que tu... C'est-à-dire du moment où c'est largement visible ou tu vois très bien la forme ou quoi que ce soit, soit tu retires, soit tu ne retires rien à ce moment-là. Donc là, si tu reviens un petit peu sur l'homosexualité et l'image des gays que ce n'est pas en montrant votre pénis sur Twitter qu'on va avoir une belle image. Non, ça, c'est sûr. C'est comme ça qu'on a des problèmes. Ce n'est pas non plus comme ça que si ces personnes-là cherchent à faire des rencontres ou autre, moi, personnellement, un mec qui va me montrer sa bite, je suis désolé, pareil comme ça, mais qui va me montrer sa bite en photo, tu n'es pas le genre de mec qui va m'attirer. C'est pareil sur les sites de rencontres. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est pareil. C'est quand tu t'entends dire « Ouais, tiens, tu fais combien ? » Je me rappelle encore de ces sites où en abréviation c'était A-S-V donc âge, sexe, ville, taille, machin... Je ne fais plus ça maintenant. Voilà. Et je me rappelle de ces trucs-là. Tu as vraiment besoin de ça pour connaître la personne ? Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre que ta queue fasse 41 cm ou qu'elle en fasse 28 ? C'est la façon de parler. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'elle fasse 15 cm ou 40 cm ? Je ne vais pas avoir une relation avec une personne par rapport à la taille de son sexe. Moi, avant tout, c'est la personne en elle-même. La méthode d'aujourd'hui, c'est comme ça dans les sites de rencontres. C'est comment tu vas, le truc, c'est le bateau, tu habites où ? Tu suces. Et après, t'es monté combien ? T'es actif ou pas ? Arrêtez de penser avec la queue. Il arrive à un moment donné, moi, je préfère penser avec mon cerveau qu'avec ma queue. Personnellement, voilà. C'est dégradant. On parle du côté dégradant pour les femmes, mais c'est aussi pour les hommes. sur les sites de rencontres, moi, quand tu arrives à cette question, t'es monté combien ? C'est dégradant. Quand je connais une personne, excusez-moi, je ne sers pas la queue. C'est-à-dire, j'ai une petite bite, tu ne vas pas avoir une relation avec moi parce que j'ai une petite bite. C'est débile. Comme me disait mon père, il vaut mieux avoir une petite travailleuse qu'une grosse feignante. enfin, voilà. Mais le problème, c'est que tu ne sais jamais sur qui tu peux tomber derrière aussi. Non, mais ce que je veux dire, même si tu ne sais pas sur qui tomber, ce n'est pas une question que tu poses. Ce n'est pas le genre de question que tu vas poser dans un site de rencontre. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est que quand tu as affaire à une personne sur les sites de rencontres, ce n'est pas une queue que tu parles. C'est comme moi. Je suis désolé. Quand j'ai connu mon ex-femme via un chat de rencontre téléphonique, mes premières questions, ça n'a pas été « Tu fais combien de poitrine ? » « Tu n'en as rien à foutre de ta poitrine ? » « Tu peux faire du 90B ou avoir des oeufs au plat ? » « Je n'en as rien à foutre. » Je veux dire, je suis désolé. Ce n'est pas ce qui m'attire en premier chez une personne. Je veux dire, il faut arrêter. Ces mecs-là, je ne sais pas, ils ne savent pas où vous voulez. En plus, souvent sur les sites de rencontres, ils ne savent pas lire des CV parce qu'en plus, même si tu cherches des rencontres amicaux, ils te disent « Est-ce que ça te dit de faire un plan ? » Je ne sais pas où. Non, mais s'ils voient les relations amicales de ce côté-là, ils ont un gros problème psychologique. Ou alors, on voit la définition du mot amical. Il y en a plein qui disent que l'amitié, ça n'existe pas dans les sites de rencontres. Si, ça existe. Si, tu peux. Tu peux 100 fois. Moi, j'ai connu plein de personnes où on a... C'est tout con. C'est tout con. Je vais parler d'elles. Tiens, tu prends les filles. Oui, les filles. Les filles, c'est des contacts amicales. C'est une relation amicale qu'on a avec elles. Charlotte. Charlotte, c'est totalement possible. Tu peux faire des rencontres amicales via des sites. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des gens sur des chats et tout ça. ça serait cool qu'on se rencontre et tout. Il n'y a pas de souci qu'on aille bon revers et tout. On se rencontre et tout. On est content de se voir et tout. On se fait la bise et tout parce que ça fait un certain temps qu'on se connaît. Le contact face-à-face est toujours un petit peu... Tu l'appréhendes parce que quand tu es derrière ton clavier, tu es en sécurité. Quand tu te reprends devant la personne. Tu as ce petit moment de blanc qui se fait mais après, tout chousse. Sans forcément penser au cul direct. Il faut arrêter. Dans les questions suivantes, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réseaux sociaux sont trop lapsistes ? Bien sûr. Mais ça ne devrait même pas être acceptable sur les réseaux sociaux. C'est soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est soit tu condamnes, tu condamnes tout, soit tu condamnes rien. Il faut arrêter. Même nous, on a pris... Tu es quand même là pour valider. On a pris des photos de Trappel quand on était au plan d'eau, tout ça. Ça reste des photos qui sont largement acceptables. On ne nous voit pas un maillot de bain avec la queue qui est comme ça dedans ou qui est en travers. Oui, je m'en souviens. Voilà. Il y a une limite quand on parle de nudité. Moi, j'étais pris en photo plus d'une fois torse nu. Mais tu ne vois rien d'autre. Je veux dire, mon gars, ça s'arrête là. Déjà, viens me prendre en photo en boxeur. Je veux dire, tu as l'intérêt de t'accrocher aux branches parce que je vais te dire un truc, ce n'est pas de mal à veille. ce n'est pas de mal à veille. Non, mais bon, voilà. Je veux dire, je sais que si je me fais prendre en photo, je ne vais rien laisser transparaître. Donc, voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, c'est soit tu supprimes tout, soit tu ne supprimes rien. Toujours dans les niveaux des réseaux sociaux, il faut savoir que le milieu du X a toujours été friand de la technologie et des nouveaux médias. il lui était interdit de faire sa pub en télé, sauf les textos et les téléphones. C'est vrai que les sites internet, il n'y a pas de pub télé. Dans des magazines traditionnels, quoique, je ne suis pas d'accord parce que dans Wague, par exemple, il y a des sites qui sont affichés. Donc, je ne suis pas d'accord sur ça. Magazines traditionnels, à la limite, les magazines qu'on a dans les kiosques de tout ça, à la limite, c'est vrai qu'on ne voit pas de pubs par nous. Moi, ce qui me choque aussi, c'est quand tu vas dans les maisons de presse, tout ça, ces trucs-là, ils vendent ce genre de produit-là. Alors, je n'ai rien contre le produit en vente puisqu'il faut bien que ces gens-là aussi vendent, mais c'est aux yeux de tout. Donc, toi, tu rentres dans ce magasin-là avec ton gamin, c'est visible, je veux dire, même si c'est en haut de l'étagère, ça reste visible. Ça devrait être derrière les comptoirs. On peut comprendre que les entreprises de pornographie sont obligées de passer par ce qu'ils peuvent pour faire la pub. On peut le comprendre. Ça reste un commerce. Mais il ne faut pas oublier derrière sur qui on peut tomber. Donc, on accepte le côté pub. Moi, ça ne me dérange pas. mais à condition que ça soit pas accessible à tous. C'est pareil. Les gens qui créent des industries du sexe ou des sites comme ça, par pitié, vos sites, à la rigueur, trouvaient des noms sérieux. Pas genre bouffemoislachatte.com ou je ne sais quoi d'autre. Non, mais je veux dire, voilà. Ou il y a de l'incitation même pour des mineurs. Je ne sais pas, essayer de trouver des noms qui vont être hyper compliqués. Lambda, ou qui ne laisserait pas transparaître que c'est un site porno. Peut-être. Est-ce que ça ne serait pas non plus une solution pour ne pas que des gamins et à ce genre d'accès-là ? Il y a un truc qui est très grave aussi. On n'en a pas parlé. C'est que c'est très accessible sur Google. Ah ben oui ! C'est-à-dire que tu appuies, tu fais des mots-clés. Tu tapes des mots-clés sur Google. Tu accèdes très facilement sur les sites porno. Ça, par contre, c'est dangereux, ça aussi. Tu tapes juste le sexe sur Google, tu as toutes les pages. Ah oui, mais tout. Tu as tout ce qui apparaît sur le sexe. Et Google Images, qu'est-ce qu'on devrait dire ? Même quand tu tapes sur gay ou machin, ben voilà, tu arrives, c'est facile, tu as la recherche, image, shopping, etc., etc. Ben, image, je t'ai servi, quoi. Je veux dire, c'est open bar, quoi. Mais ça, c'est pas normal. Mais ça, ça peut vraiment pas exister. Et puis, alors, tu tapes gay, simplement gay sur le moteur de Google, ben, tiens, ça sera un gay short, tu vois. Gay, donc gay, G-A-I, short, S-H-O-R-E. C'est un site de porno, moi. Tu tombes sur un site de porno. Voilà, ben, je suis désolé, c'est pas logique. Donc là, Google aussi, doit bien réviser ça, parce que c'est très dangereux, ça aussi. Voilà, c'est ça, c'est mettre des phrases, c'est-à-dire, si toi, tu commences à taper un mot de recherche à tendance pornographique, pouf, un petit truc d'alerte, attention, patin, couffin, et de la sécurité, quoi, je veux dire, et pas simplement cliquer, ouais, j'ai plus de 18 ans, quoi. Faut arrêter ce système à la con, quoi, je veux dire. Alors, c'est pas du tout un frère, quoi. Il y en a un qui a bien, moi, je vais les citer, parce que je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait, c'est nouveau, ils ont fait ça depuis l'année dernière, c'est Badou. Badou, ils font maintenant des, pour identifier la personne, faire des cams, c'est-à-dire, avec des signes, tout ça, c'est-à-dire, pour identifier une personne qui soit majeure, et que c'est pas un fake non plus, maintenant, ils font de l'identification par cams, moi, je trouve ça intéressant. Par contre, question, ça aussi, moi, je suis contre, je dis franchement, est-ce qu'on doit être obligé maintenant de passer par montrer sa carrière d'identité pour accéder à des sites ? Non, parce que ça peut être, on peut détourner ces informations-là, c'est comme les informations bancaires, c'est la même chose. Photocopie de carrière d'identité sur Internet, ils t'offrent... non, pourtant, Facebook le réclame, ils réclament les carrient entités pour savoir si c'est les comptes réels, moi, je suis pas d'accord, pour être honnête. Non, non, parce que c'est des informations qui peuvent être détournées, je veux dire, c'est comme si tu rentrais tes informations bancaires sur Facebook, par exemple, moi, non, je suis désolé, moi, par contre, j'ai jamais rentré mes informations identité, carte d'identité sur Facebook pour créer mon compte. Carte d'identité, ils demandent un cas de compte piraté, mais le problème, c'est que pour moi, ça ne se réclame pas, les carrient entités. A la rigueur, quand on te met des questions de sécurité, tu vois, quand on te pose des questions, on te demande trois questions de sécurité avec les réponses, ok, il n'y a pas de soucis, il n'y a que toi qui peux connaître ces réponses-là, je veux dire, si tu es intelligent, voilà, je veux dire, moi, si demain, je te dis, tiens, vas-y, la question secrète, dans quelle rue êtes-vous né, tu la connais, ma réponse ? Non, parce que tu ne sais pas, donc voilà, il n'y a que moi qui peux savoir, mais mon homme, il ne le sait pas, par exemple. Donc, voilà, des questions, voilà, des questions vraiment secrètes. Ce système de sécurité, par des questions de sécurité, ouais, ça peut marcher. si vous avez des exemples concrets, moi, j'ai parlé des cams, est-ce que vous avez des exemples concrets pour protéger les mineurs sur Internet, c'est-à-dire pour identifier... Ben oui, une identification par question, même par des questions, voilà. Question, si. Ben si, mais si, si il n'y a que toi qui connais les réponses, la personne va pouvoir rentrer une réponse, si elle n'a pas la bonne réponse, elle ne rentrera pas. Est-ce que l'identification par cam, c'est pas mal ? Moi, je trouve ça. Oui, c'est pas plus mal. Ça, c'est pas mal. C'est pas plus mal. Maintenant, il faut se méfier quand même, c'est que maintenant, les mineurs, ils ont un certain âge, ils ont des tronches d'adultes, quoi, je dirais. Oui, mais 12 ans, quand même, ça se voit. Non, ben oui, forcément, oui. D'accord, après 15, 16 ans, il faudra rappeler ces majorités sexuelles, même si c'est moins de 18 ans. Ça, d'ailleurs, je ne comprends pas la loi. On en parlera après, c'est interdit aux moins de 18 ans, alors que la majorité, c'est 15 ans, on aura un truc bizarre à dire après. Moi, ça ne devrait même pas, moi, question de sécurité pour les sites, ouais, c'est vraiment de, s'ils veulent parler sécurité, ouais, c'est que, automatiquement, il y a, ce qu'ils devraient faire, c'est que, par rapport à la date de naissance, ils devraient, par exemple, tu t'essayes, par exemple, si un mineur se connecte sur un site comme ça, qui rend sa date de naissance, mais, par exemple, tu peux la truquer, mais qui, automatiquement, tu, même sur Facebook, tu peux la truquer, même quand tu t'inscris, avec photocopie de carte d'identité obligatoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'identification par photo. Pourquoi ? Parce que, l'identification pour photo, tu peux en voler des photos. Pourquoi l'identification par cam, pour moi, est le plus, serait, pour moi, les mieux appropriés ? C'est qu'avant de te connecter, tu allumes ta cam, qu'il te demande de connecter ta cam avant de t'inscrire sur le truc. C'est pas con. Oui, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Et puis comme ça, si t'as pas de cam, t'es niqué, tu ne peux pas t'inscrire. L'inscription par cam, c'est pas con, ça. c'est que ta cam soit, au moment où tu te connectes, soit déjà connectée, soit déjà allumée. Après, il faut faire attention parce que les webcams sont quand même aussi piratables. Oui, voilà. Le problème, c'est que tu peux te pirater sur une autre. Mais tu peux pirater, on peut pirater peut-être les cams, mais bon, par rapport à l'IP, etc. Par rapport à l'IP, aussi. Non, mais la cam, il est piratable aussi. Oui. Tout est piratable. Bien sûr que tout est piratable, mais malheureusement, il faut bien trouver un moyen pour sécuriser l'IP. T'imagines, tu mets une photo, tu mets ta webcam, le mineur, il est devant sa cam, la cam se met en route. Il met une photo d'une personne adulte, par exemple. C'est ça, c'est ça, c'est ça le problème. C'est que ça aussi, ça peut passer. Parce que si tu présentes bien la photo au niveau de la cam, c'est ce que fait sur Facebook, d'ailleurs. Si tu imagines ce qui se passe en ce moment, ça pose problème. En ce moment, c'est comme ça. Essayez de faire passer, il y en a qui créent des comptes fakes, comme ça, malheureusement. Donc, on a donné, à part les cam, vous voyez autre chose, c'est pas facile de trouver un moyen de sécuriser. La sécurité, ça devrait vraiment être une alerte quand tu rentres, voilà, que selon, non, il faudrait que les informations que tu rentres soient vraiment vérifiées. Est-ce qu'il faut censurer le porno sur Internet ? Ouais, mais il y aura toujours moyen, même si c'est censuré, il y aura toujours moyen de contourner. D'y accéder, oui, tu peux toujours... Et puis, ceux qui font ça, en se sachant censurés, trouveront un autre moyen de passer de tout ça. Ah bah, les pirateurs, automatiquement, ils ont... Je pense que la censurer, non, ça sert à rien. Parce qu'il y aura toujours un moyen, x, de pirater, de passer outre. Alors, je vais parler de cette loi qui est censée protéger les mineurs. Vous allez voir comment ça fonctionne. D'abord, peut-être un petit problème, c'est qu'il y a un grand nombre de pays qui réglementent strictement la liberté de publication des oeuvres pornographiques en contrôlant l'âge minimum, les lieux d'accès ou le type d'image qui peuvent être représentés, le viol par exemple. Certains pays qui pratiquent aussi une répression sévère contre la pornographie, par exemple en Chine, les peines encourues peuvent aller jusqu'à la réclusion à perpétuité. Ça, par contre, c'est très fort, c'est très chaud. Quand, alors en France, j'ai la loi, je les ai sur moi, en France, c'est l'article 227-24 du Code pénal qui dit « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelques moyens que ce soit et quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message est puni d'après vous de combien ? » Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais rien. Combien en prison et combien d'amare ? 15 ans ? Non, ce n'est pas 15 ans. Malheureusement. Ça pourrait être pire. Ça devrait être pire de ce que je vais vous dire. C'est 3 ans ? C'est 3 ans, oui. C'est faible. C'est 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Voilà. Donc, ça veut dire que logiquement, sur Facebook, la loi française dit que comme c'est perceptible par un mineur parce qu'il n'y a plus 13 ans d'amende, ça veut dire que tout groupe tout ça peut être condamné à 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Alors oui, Twitter, qu'est-ce que je devrais dire ? Ce n'est pas gagné. Qu'est-ce que je devrais dire ? Non, mais voilà. Le problème, c'est que ça n'aurait jamais dû être... Mais c'est trop mal sécurisé. Il n'y a rien de... Tout est en... En fin de compte, c'est du libre accès. Le problème, il est là. C'est que tu... C'est du libre accès. C'est le maximal. Par contre, je crois que tu confonds 15 ans avec le viol. Je crois que tu confonds avec le viol, les attouchements, tu confonds avec tout ça. Ça devrait être pareil. Là, on parle de l'image. C'est pareil. On parle des images. Ça reste sur l'image, je veux dire... C'est une incitation, oui. Oui, voilà. L'incitation est liée, de toute façon. Tu vois, le problème, c'est que pour vraiment être sécurisé par rapport aux images et tout ça, c'est qu'au moment où tu tapes ton site, tes images, il devrait, à la place d'avoir les photos nettes comme tu les as normales, il devrait y avoir des grandes croix rouges au niveau des photos. C'est bloqué, c'est... Ça ne devrait même pas être publié. Ben oui, ça ne devrait même pas. C'est mieux. Ça devrait même pas. Quand c'est public, non. Ou alors qu'il y ait un service qui dise que, par exemple, sur Facebook, tu veux publier une photo, cette photo... Il t'a pas d'autorisation. Non, non, pas d'autorisation, mais cette photo, c'est comme le bon coin. Le bon coin, quand tu passes une annonce, quand tu mets des photos dessus, ces photos sont... Ils te disent votre annonce sera machin après vérification du contenu machin sur 24 heures. Ben, c'est-à-dire que tes photos vont être vérifiées, savoir si c'est pas un produit volé ou autre, ou c'est quelque chose de sérieux. Donc, les photos vont être vérifiées sur Facebook, ça devrait être pareil. Mais c'est partout sur tous les sites. Le fait d'accéder facilement à des... On l'a déjà dit tout à l'heure, à des photos pornos facilement sur Google Images, moi, ça me choque. Ben oui. Désolé. Ça reste une photo accessible en public. Mais t'imagines... Ça, ça devrait pas avoir lieu, ça. Tu regardes sur Google, tu tapes juste une première lettre, mais même juste une première lettre, il y a des fois... Tu fais juste un X, ça suffit. Non, mais même, tu tapes un S. Tu fais le X, tu vas sur Google Images, je t'accomplis. C'est pareil. Tu tapes un S, automatiquement, il met sexe. Les sites pornographiques, l'accueil, c'est pareil, il est électrique d'accueil, on voit déjà des photos, des images de... Je suis désolé d'employer ce mot, des perverses, quoi. des photos perverses de femmes. Je ne vais pas aller trop loin parce que ça risque de choquer. Mais ça ne devrait même pas être accessible parce que tout le monde peut avoir accès à l'accueil comme ça. Il devrait y avoir un écran noir à l'accueil, un écran noir, mais noir de chez Noir, pour accéder déjà au site. Déjà, rien que de voir à l'accueil ces genres de photos, pour moi, c'est intolérable. C'est impossible. Le fait de voir sur Google Images et tout ça, c'est intolérable. Les avatars, n'en parlons même pas. Les avatars sur Twitter, ça ne peut pas en parler. Ça, non, pour moi, c'est intolérable. Ça, ça aurait jamais dû être accessible. Je ne dis pas ça pour nous. Nous, on s'en fout. Mais pour les mineurs. Je dis ça pour les mineurs, c'est tout. C'est juste pour eux, quoi. Il y a des choses à ne pas montrer. Moi, le mec, en photo de profil, qui a son sexe à l'air, déjà, ça ne me donne pas envie de discuter avec lui. Il y a grand moins Alors, cette loi que je vais vous dire a pour but de protéger avant tout les mineurs. Car si les adultes sont libres d'accéder à des oeuvres pornographiques, les plus jeunes doivent être protégés. C'est ce que dit la loi. En effet, certaines images peuvent être choquantes, très choquantes et perturbantes, même si ce n'est pas pour tous, forcément, dans l'immédiat. C'est un peu comme quand un petit voix, un tout petit, qui voit des images violentes à la télévision, il peut en faire aussi des cauchemars par la suite. Ainsi, les vendeurs de presse et les loueurs de vidéos doivent vérifier l'âge de leur clientèle avant une vente. Depuis quelques années, les films pornographiques télévisés ne sont disponibles que sur des chaînes payantes. Et là, c'est faux. On sait très bien que c'est faux. C'est faux. C'est faux. LTM, bonjour. Les décodeurs sont munis d'un système de verrouillage. C'est ce qu'on dit. Ah oui, ça, on n'en a pas grave. C'est suffisant, ça. Que tu peux l'avoir. Nécessitant d'un code pour l'accès à ces programmes. Sur Internet aussi, des logiciels de contrôle parental qui permettent d'interdire l'accès au site contenant certains mots-clés. Un autre type de pornographie existe, c'est la pornographie pédophile. Là, c'est dur, ce qu'on va dire. Elle est très sévèrement punie par la loi. Si on est un jour témoin de l'existence d'un site à caractère pédophile, on doit prévenir le commissariat de police, la gendarmerie, le procureur de la République. Une unité spécialisée existe aussi au sein de la Brigade des mineurs à Paris, entre autres. Il y a aussi le site Internet gouvernemental de signalement des sites pédophiles et aussi les associations de défense des enfants. Ça, c'est prévention, ce que j'ai en train de vous dire. S'il y a le moindre chose, il faut prévenir tout ça. Les contrôles parentales, on revient là-dessus. Contrôles parentales pour mineurs, c'est fiable ou pas ? Oui, moi, tout est assujetti au contrôle parental. De toute façon, c'est vraiment fiable à 100% ? Même sur Google ? Moi, du moment où mon fils essaie de rentrer sur des trucs, automatiquement, on demande le code. Donc, sur une question, Google, je suis obligé de passer par là. Google, tu marques sexe, ça ne passe pas parce que le mot interdit ? C'est ça. Donc ça, ça passe. C'est ça. Moi, les contrôles parentales fonctionnent. Tu as des exemples de contrôles parentales qui sont fiables ? Hormis la télé aussi, sur certaines chaînes, comme Dorcel, les conneries comme ça. Même si c'est payant, tu peux... Parce que quand tu vas sur la chaîne, tu as toujours la petite image, même en icône, machin, où tu as toujours un cours extrait du film actuel. Donc tout ça, aussitôt que tu rentres sur la chaîne, il y a le contrôle parental automatiquement. La console, le contrôle parental, il y est aussi. Sur les box, il y a les codes à quatre chiffres. Mais est-ce que c'est fiable ça aussi ? Ça me suit bien ? Moi, c'est automatique de toute façon. Voilà quoi. Moi, j'utilise ça. Donc ça, c'est vraiment... Pour moi, ça fonctionne. Là, c'est vraiment recommandé à 1000% tous les parents. Ah oui, oui. Il faut surtout le contrôle parental et... Et puis même, si mon fils vient sur Internet, de toute façon, je suis derrière. Donc quoi qu'il en soit, voilà. Et sur les smartphones et tablettes tactiles ? Ah ben, pareil. Le contrôle parental, tu peux le mettre. Donc voilà quoi. On peut en mettre sur les tablettes ? Ah oui, tu peux en mettre, même sur le téléphone. Bon, déjà, mon fils n'a pas de tablettes et pas d'ordinateur. Et de téléphone, oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà rassurant, mais on est obligé d'en parler parce que c'est tout ça. Alors dans ce cas, s'il y a des contrôles parentales qui existent, comment les mineurs peuvent accéder à Facebook ? Parce que les gens ne le mettent pas, c'est tout. Si tu ne le crées pas, ton code parental, c'est accès libre. Donc il y a des parents qui s'en foutent complètement. Ben bien sûr. C'est ça. C'est honteux. Oui, ou qui ne voient pas le danger, ou qui... Enfin, je ne sais pas. Le danger, pourtant, avec tous les viols et tout ça qu'on entend en ce moment, s'il n'y a pas de danger, je comprends pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de faire la pause ? Merci pour votre participation. Très... Non, il n'y a rien à rajouter, je veux dire. Non, mais voilà. Après, c'est surtout de la prévention, je veux dire. Prévention, sécurité, c'est surtout une sécurité qui devrait être renforcée. Oui, renforcée. Oui, pour moi, oui. Ah oui, oui, ça, ça. Ça demande d'être renforcé, je suis désolé. Et il faudrait que ces bêtes à dire, c'est peut-être un déconseil, c'est vrai que le contrôle parental devrait être obligatoire. Déjà, je ne vois pas pourquoi un mineur aurait accès à Facebook, déjà. Alors, ce genre de truc-là. Il y en a à 10 ans. Je ne parle pas que de Facebook, je parle général, de Twitter, de tout. J'ai entendu que le contrôle parental devrait être obligatoire. Comment on peut rendre obligatoire quelque chose ? Ah, mais il faudrait faire un C à ce compte-là, il faudrait que les parents prennent aussi leur propre responsabilité de dire, ben non, pour pas que mon fils fasse des conneries ou ma fille. Mais c'est à l'adulte d'être responsable. L'adulte est censé être responsable. Et il n'a qu'à bloquer tout. Moi, je suis désolé quand j'entends dire ouais, mon enfant a disparu. Alors, quand t'as l'enquête qui est faite, oui, il a été sur Facebook. Non, mais il a vu tel site, tel machin, machin. Et du jour au lendemain, il a disparu, le gamin et tout. Il ne vient pas te plaindre. Il ne vient pas te plaindre. En gros, vous êtes en train de me dire un enfant a accès à du porno. Automatiquement, c'est 100% il faut des parents ? Déjà, sur Internet, oui. Si tu n'es pas derrière, je suis désolé. Attends, imagine, tu as un enfant de 7 ans qui se crée son propre Facebook. Pour entrer les enfants sur Facebook. Ah, mais... Ça devrait être... Moi, je sais que mon ex-femme avait créé le Facebook de mon fils, mais bon, c'est elle qui avait la même mise sur le compte. Donc, c'est elle qui mettait les photos, c'est elle qui mettait les publications. parce qu'elle a un code. C'est tout, mais ce n'est pas lui qui met tout sur Facebook. Parce que... Parce que... Oui, mais elle vient sur Facebook. Oui, voilà. Après, c'est à chacun de dire, ben non, désolé, t'es tant... La responsabilité des femmes, elle est automatiquement engagée. De toute façon... Et ça devrait être interdit sur les... Ton gamin, elle est sur Internet sans surveiller en ce minimum. D'abord, question peut-être que vous ne saviez pas. Combien gagne un acteur de film X et combien, d'après vous, gagne une actrice ? Alors, sachant que les salaires sont différents. D'après vous, qui gagne au plus ? Un acteur ou une actrice ? Une actrice. C'est une actrice, oui. Une actrice gagne plus que l'acteur. C'est pour une fois qu'une femme gagne plus qu'un homme. D'après vous, une femme, une actrice de film X gagne combien ? Par scène. Je ne sais pas. Par scène. Je ne sais pas. Entre 800 et 1 500 euros. Par scène. Ce n'est pas par film. Oui, c'est quand même pas mal. Et un homme ? 400. Pas loin. 800. Non. 450. Un peu plus encore. 600. 500, oui. Et on dépasse rarement les 100,5 euros pour les hommes. C'est rare. Ça veut dire qu'il y a une différence quand même de 600, 700 euros. C'est important quand même. D'une moyenne de 800 euros, on va dire. 800, 1000 euros. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi ? C'est normal. Oui, ben oui. La femme a plus à offrir qu'un homme. Voilà. Ça, c'est bien dit comme ça. C'est pas mal. Alors, par exemple, chez la société de production Marc Dorcel, on en a parlé tout à l'heure, un statut premium permet de bénéficier d'une rémunération mensualisée à raison de 8 films par an. Les ambassadrices se perçoivent entre 5 000 et 10 000 euros par mois. Ouais, mais bon, t'as intérêt d'être... Voilà, quoi. Faut avoir ce qu'il faut là où il faut, quoi. Et puis d'être très... Parce que premium, voilà, faut être au top, quoi. Je veux dire. Une bonne classique, quoi. d'être... Ouais, voilà. Faut être au top. Faut être au top de sa forme. D'être ouvert et tout ce que vous voulez, quoi. Alors, sans compter les revenus annexes liés au merchandising et à la médiatisation, certaines actrices peuvent ainsi toucher jusqu'à 40 000 euros par mois. Ça fait rêver, hein. Ça fait bizarre. Non, ça fait rêver. Par mois... Oui, mais forcément, ça fait rêver. Alors, ces chiffres qui sont toutefois malgré tout contestés, car selon une délectrice du magazine, par ailleurs, qui sont actrices de films pornographiques, les acteurs sont aujourd'hui bien loin des 800 euros par scène. Bon. Il y a sûrement des exceptions, mais alors, on peut aussi les compter sur une main. Donc, ça veut dire qu'il y a très, très peu d'hommes encore qui seraient bien payés aujourd'hui. Par ailleurs, l'industrie du X est menacée par Internet et la production d'un porno low-cost qui se déploie sur les tubes des agrégations de vidéos X et de courte durée qui sont classés par catégorie. À cela s'ajoute le piratage des films. Il ne faut pas les oublier. Et conséquence, les ventes de DVD ont reculé de 50% ces dernières années. Donc ça, c'est un merci Internet. L'industrie du X peut cependant compter se renouveler sur un nouveau marché qui est le porno destiné à un public féminin. Selon un sondage de l'IFOP, 50% des femmes ont déjà vu un film porno seule. Pourquoi pas ? Il n'y a rien... Moi, ça ne me dérange pas. Du moins, c'est pas des mineurs, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous en pensez, là ? Ben non, c'est... C'est même la crise dans le milieu du porno, quoi. 500 euros par scène, ça te tenterait ? Ah ouais, sans problème. Ah oui. Daniel, bonjour. Ben oui, par scène. T'imagines, si tu fais, allez, même ne se serait-ce que 3 scènes par jour, ça fait 1500 euros la journée, ça va, quoi. C'est open. Moi, je ne dis pas non. Donc, tu serais capable de prostituer ton corps pour... Ah oui, tout à fait. Pour gagner de l'argent. Oui, mais à une condition de bien payer, voilà. Tu ne peux pas tout avoir. Je ne fais pas non plus faire une scène à 20 euros, il ne faut pas rêver. Autre question, d'après vous, est-ce qu'il y a une vie après une carrière d'actrice porno ou d'acteur, même ? Je ne pense pas. Quand on prend l'exemple, par exemple, de Clara Morgan, elle a eu du mal à se détacher de cette image-là, quand même, puisqu'à chaque fois qu'elle était invitée dans des émissions ou quoi que ce soit, même quand elle a chanté, quand elle a pris sa carrière de chanteuse, tout le monde la voyait encore comme une actrice X, quoi. Ben, regarde ses calendriers, elle continue plus ou moins à faire ses calendriers de charme, automatiquement. C'est du charme, ce n'est plus la même chose. Oui, non, mais... Ce n'est plus du X, quoi. Oui, voilà, mais ça reste quand même dans le... Alors, moi, j'ai une... Je pense que c'est facile d'y rentrer, mais c'est plus difficile d'en sortir, je pense. J'ai le témoignage d'une actrice X qui s'appelle Nina. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, je ne crois pas. qui a parlé de son expérience, de son parcours et qui, voilà, qui n'est pas très... On va dire, pas très joli à voir, peut-être, parce qu'il y a certains risques derrière. On peut, par exemple, avoir de l'auto-destruction en étant actrice. Donc, exemple, alors, voilà ce qu'elle a dit Nina. Elle dit, j'ai vu dans cette industrie et continue de voir des femmes, mais aussi des hommes blessés, fragilisés, désorientés. Nina qui semble d'ailleurs à elle seule les représenter tous. Alors, malgré son évidente, de beauté, elle est la figure du vilain petit canard qui n'est pas parvenu à se transformer en signe, l'anti-héroïne qui s'est échoué dans tous les extrêmes, repoussant ses limites en éprouvant son corps, donc la boulimie, les drogues dures et les tentatives de suicide. Ah, mais c'est un monde... Ça veut dire qu'on est peut-être bien payé, mais... derrière, psychologiquement. Ah bah... Parce qu'on doit t'en... Enfin, après, les conditions, voilà, on doit t'en demander plus que de raisons. C'est ça aussi, quoi, je veux dire. Donc, si on te dit d'enchaîner, je veux dire, dix scènes, enfin, cinq ou six scènes dans la journée, ah, tu dois, on va repasser des queues ou je ne sais quoi d'autre. Ensuite, elle a dit qu'être actrice et être médiatisé peut provoquer un dédoublement d'impersonnalité, d'esquizophrénie, mais nous avons ici une identité fracturée, souffrante. Pour Nina, l'expérience du porno est une expérience aliénante. En revanche, ce n'est pas le porno en lui-même qui est présenté comme un acte d'autodestruction. Vous comprenez ? C'est dur d'aller à l'enverdi de corps dans tout ça. On ne se rend pas compte, mais c'est dur. Mais ça a ses avantages comme ça, des gros inconvénients. Visuellement, ça a des avantages, mais personnellement... Non, mais même physiquement, je veux dire physiquement, attends, ton corps, tu le mets à rude épreuve aussi. Alors, pour Nina, si l'expérience était à refaire, elle a referé, donc son problème. Pas de regret sur son choix de tourner de films malgré ses désillusions. En revanche, c'est l'après-porno qui est très insupportable pour elle. Puisqu'il est un retour à cette réalité où il n'est plus possible de mentir, de se cacher derrière un masque ou un pseudonyme non plus, celui-ci n'étant alors plus une manière de se cacher mais au contraire de se dévoiler, chose d'autant plus difficile en étant maman. Eh oui, ça par contre, c'est encore plus dur. C'est plus dur, oui. Nina qui a dit ceci, j'ai voulu souiller mon corps, ne plus être un objet de désir. Donc, c'est une déclaration étonnante puisqu'il aurait été encore une fois facile de penser le contraire, donc se dénuder pour gagner de l'argent étant en général considérée comme une renonciation à sa dignité. C'est vrai que... C'est ça que je t'ai posé la question. Toi qui disais pour gagner de l'argent, tout ça, mais ta pensée derrière aux conséquences personnelles ? Ah oui, non mais bien sûr. Après, quand tu fais ce genre... Je pense que... Tu vends ton corps aussi. Oui, mais bien sûr. mais après, je pense que c'est aussi... Je ne sais pas, si tu fais ça alors que tu ne prends pas conscience de tout ce qui se passe derrière, c'est que tu es... Tu m'as dit une phrase, je crois que c'était avant-hier, on en avait parlé un petit peu en privé, tu m'avais dit ils gagnent mais quand on fait ça, on dirait... Ils ont voulu, je crois que tu m'as dit... Qu'est-ce que tu as ? Il y en a qui l'ont... Il y en a qui c'est un choix, il y en a qui font ça par choix, je suis désolé. Il y en a qui font par obligation. Après, il y en a qui le font par obligation, il y en a qui le font par défaut, voilà. Après, moi je pars d'un principe qu'il faudrait que ça reste du provisoire, on va dire, c'est-à-dire que voilà, c'est se fixer un petit peu des barrières en disant bon bah écoute, je vais faire ça pendant un certain temps et puis après, je raccroche quoi. Tu avais dit qu'il faut assumer... Je ne me rappelle plus ce que tu m'avais dit avant. Tu pars dans des métiers comme ça, tu en assumes les conséquences derrière. Je veux dire, tu fais ça en toute connaissance de cause. Je ne sais pas, tu ne vas pas partir dans un métier comme ça, à l'aveuglette. Tu dois bien te douter qu'il y a un pour et un gros contre derrière. Alors elle a dit ceci, peut-être que ça va rejoindre tout ce que tu as dit. Elle a dit nous sommes en plein supplice d'autoflagellation, indirectement d'ailleurs. Nina qui demande pardon pour une faute, qui n'en est pour autant pas une. Est-ce dire oui, si je devais le refaire, je le referais ? Il signifie pour autant j'assume... Ça c'est une autre question et on ne pense pas. On dit que assumer c'est accepter. Ben oui. C'est un petit peu ta philosophie ? Ah oui, bien sûr. Assumer c'est accepter. Quand tu assumes tes erreurs, c'est que tu les acceptes de toute façon, donc c'est toujours pareil. Accepter face au miroir lorsqu'on se regarde. Logique. Oui. Accepter lorsqu'on est face à sa famille. Ah ah. Donc quand tu fais du porno, tu ne dois pas le cacher à la famille ? Ben et pourquoi tu caches à ta famille que tu es homosexuel, toi ? C'est la même chose. Non, mais ce n'est pas du tout ça. Mais ce n'est pas facile. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc tu cacherais à ta famille par exemple que tu es homosexuel. Donc tu cacherais à ta famille que par exemple tu fais du porno. Le porno, ça reste un métier comme un autre à l'heure actuelle. Moi, je ne le cache. Je n'ai jamais rien caché donc je ne vois pas pourquoi je le cacherais. C'est plus facile. Bon, des amis, c'est vrai que c'est plus facile d'en parler des amis qu'à la famille quand même. Des inconnus, moi je ne suis pas convaincu de n'en parler des inconnus. La société dans laquelle on vit aussi, au travail, je ne suis pas sûr. Est-ce que dans un CV... Après, le problème, il est que par exemple si tu as fait ça pendant, je veux dire, une connerie, pendant 10 ans de ta vie et que tu raccroches, quand tu vas rédiger ton CV, tu ne vas pas laisser un trou de 10 ans. Non, mais dans un CV, tu dois marquer que tu as fait du porno ? Tu dois le marquer ça ? Tu dois marquer que tu as été acteur. Sans dire que ça fait du porno ? Tu peux laisser un peu le flou, quoi. Mais tu le marquerais. Ah oui, moi je le marquerais. Tu marquerais acteur porno. Comme j'ai marqué sur mon CV comme quoi j'ai fait de la détention. Voilà. Je ne cache rien. Moi, je n'ai rien à cacher. C'est aussi du côté... C'est aussi ce côté-là d'assumer, quoi. Je veux dire, soit tu te mens à toi-même, soit tu assumes pleinement ce que tu as fait, quoi. Je veux dire. Donc moi, je pense que ça ne sert à rien de se mentir à soi-même et qu'il faut jouer carte sur table, quoi, je veux dire. Même si ça doit poser certains problèmes, quoi. Alors, tout ça, on dirait que si on fait ça, ça serait une attitude qui demande du courage et de la sincérité, surtout. Si Nina semble sincère, on voit en elle quelqu'un qui assume son étiquette X. Alors, étiquette X, ce n'est pas assumé. Pour moi, X, c'est... Alors, moi, que ce soit le côté actrice X, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Donc, peut-être qu'elle allait faire haut et fort partout à son entourage. Elle était X, quoi, en fait. Elle travaillait dans le X. Pourtant, elle est quelqu'un qui souffre de ne pas vouloir la retirer. Cette lettre X. Donc, on ne peut pas s'en débarrasser, finalement, de cette lettre, de cette étiquette-là. Malheureusement, non, puisque la preuve, puisqu'il y a eu aussi une autre... C'est ce que je te disais tout à l'heure. Cette fameuse grande actrice de porno... Clara Morgan. Voilà, Clara Morgan, qui, elle-même, qui s'est lancée dans la chanson, a toujours cette étiquette de... Voilà, du X. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les... Elle aura avis. Quelles que soient les reconversions qu'on fera, t'auras toujours l'étiquette X. Ah, ben, forcément. Ah, ben, forcément. Si, par exemple, on t'a connu en actrice porno ou en acteur porno, automatiquement, l'étiquette, tu la gardes à vie. Même que tu changes... À moins que tu tombes sur des personnes qui n'ont jamais vu des vidéos de toi. Voilà. Mais à quoi ça sert ? Ça reste une personne combien ? Ça sert à rien de coller une étiquette ? Oui, ben non, bien sûr que non, mais bon, après... La société... C'est comme ça. Nous, tout le monde n'est pas tout le monde, quoi, je veux dire. Voilà, tout le monde ne va pas forcément penser comme moi je pense, quoi, je veux dire. Non, non, ne fais pas ta phrase, sinon on va avoir mal au cerveau, là. Non, non, je ne la ferai pas. Mais voilà, je veux dire, elle assume, elle assume pleinement, moi je lui dis que je suis chapeau pour elle, quoi, je veux dire, voilà, quoi. Mais c'est pas fini parce qu'elle a dit autre chose. Elle a dit autre chose. Mais alors moi... Mais si elle essaie... Mais si elle essaie... Mais oui, non, mais attends, soit tu es honnête envers toi-même et envers les gens qui t'entourent et tout, et je trouve que c'est tout à fait à son honneur de toute façon. J'ai tout à fait la même philosophie de toute façon. Ça ne sert à rien de mentir, de toute façon. Il y a bien qui a travaillé le jour. Tu vas le cacher, tu vas le cacher, ça sera tôt ou tard. Donc moi je pense qu'il vaut mieux assumer pleinement et puis... Et voilà, ça le mérite d'être honnête et puis même si tu dois t'attirer un peu les foudres au départ, mais au moins tu as eu l'honnêteté d'assumer pleinement, quoi, je veux dire. C'est clair. Enfin voilà. Alors ensuite, elle a dit, donc Onina parle de ses pulsions de mort, de sa schizophrénie assumée, de sa fierté à exister en se dressant contre à se mettre volontairement en marge à un système, contre aussi une ado qui préfère se montrer arrogante plutôt que de ne pas être regardée. Ce positionnement pourrait être une force mais surtout tout le contraire. Mais malheureusement, oui, c'est surtout tout le contraire. Nina qui a dit, je suis enfermée, je ne sais pas où je vais, nous sommes ici au cœur du problème. Et en interrogeant Nina, Ovidi met en lumière un point bien plus grave que celui des désillusions de Carla et Eliska, qui sont des jeunes femmes dont le rêve semblait simplement d'associer plaisir et argent. Donc Nina, elle reste dans l'obscurité et quand on ne sait pas où on va, on a de fortes chances de tourner en rond et arriver dans le X anéantie, Nina en ressort tout autant anéantie. Au départ séduite par le jeu du Star System, donc en gros, tout neuf, on le sait, où tout le monde vous tape sur l'épaule en vous disant combien vous êtes extraordinaire, puis déçue de perdre un amour qui n'a jamais vraiment existé. C'est ça. Nina qui sort perdante d'un jeu dont elle n'a jamais, elle n'a pas compris aussi les règles et où surtout elle aurait été préférable de définir ses propres règles. Dans son abandon et sa quête d'absolu à travers le X, Nina s'est divisée et non reconstruite, c'est ça aussi le plus dur, on va le dire après, et elle accuse donc le monde de lui jeter la pierre mais en l'écoutant parler, on a la triste impression qu'elle est la première à se jeter cette pierre. Alors c'est très intéressant c'est vrai qu'au tout début c'est tout rose, tout neuf, tout mignon, tout joli, tu te dis que c'est bien payé, magnifique et tu en ressors catastrophiquement. Non c'est pour ça je pense qu'il ne faut pas partir dans l'illusion justement de se dire ouais c'est une façon de partir d'avoir de l'argent facile puisque c'est comme pour ceux qui les travailleurs du sexe etc. C'est une façon de faire de l'argent plus ou moins facile. Moi je pense qu'il ne faut pas partir sur un objectif comme ça. Je veux dire c'est pour ça qu'il faut mettre ses propres limites et voilà et ne pas partir dans des illusions je veux dire c'est pas le monde merveilleux des bisounours non plus je veux dire c'est comme tout métier tout métier a ses avantages comme ses gros inconvénients ben voilà les métiers pour comparaison tu prends un métier d'agent de sécurité la paie est bonne mais la vie de famille c'est zéro donc il arrive à un moment donné c'est aussi un choix je pense qu'il faut prendre surtout conscience de ça et de se dire voilà il faut surtout peser le pour et le contre avant de s'engager dans cette voie là il faut savoir oui peut-être que oui tu vas te faire peut-être de l'argent facilement entre parenthèses mais en échange qu'est-ce que tu y perds je veux dire et tu y perds beaucoup tu perds plus que ce que tu as gagné c'est pour ça qu'il faut vraiment avant tout de s'engager dans des voies vraiment peser pour et le contre et en plus après c'est ma façon de voir au début elles se disent c'est l'argent qui attire et une fois que tu es dedans tu deviens esclave malheureusement de tout ce genre mais bien sûr mais c'est aussi bien l'industrie tu deviens un pion c'est à dire qu'on a besoin de toi tu viens et tu discutes pas c'est tout ça s'arrête là on te traite comme ça t'es de la marchandise t'es de la marchandise et tu en ressors vraiment détruit bien sûr de ça puisque si toi tu ne te mets pas tes propres limites je pense qu'il faut savoir se mettre ses propres limites et puis savoir aussi mettre les limites avec les producteurs avec tout ça de dire écoutez ok j'ai le physique qui convient j'ai tout ce qu'il faut là où il faut pour faire ce métier là mais c'est selon certaines conditions et c'est mes conditions c'est pas vos conditions à vous là où c'est le plus dur c'est de perdre sa dignité une fois dedans là ça doit être plus dur c'est ça c'est vraiment dur ça c'est pour ça qu'il faut garder il faut avoir un retrait et donner et mettre ses conditions parce que je suppose que Clara Morgan c'est ce qu'elle a fait puisque quand elle a fait du X elle faisait du X uniquement avec une seule personne et cette personne là c'était son conjoint donc voilà c'est parce qu'elle a mis ses limites elle a dit voilà ok vous voulez que je fasse du X je vais faire du X mais ça sera avec mes conditions on dit que beaucoup d'actrices porno sont victimes d'elles-mêmes de leur peur de leur doute de leur blessure intérieure au porno peut-être c'est possible c'est possible j'en sais rien bien sûr oui bah forcément évidemment de leur peur je vois pas pourquoi parce qu'une fois que t'es dedans tu sais où tu vas normalement déjà tu sais où tu vas de leur doute oui des doutes parce qu'on sait pas qui en a affaire c'est un échappatoire aussi après des blessures antérieures ah oui parce qu'on peut arriver pour nous avec les blessures antérieures c'est vrai qu'on peut en arriver là suite à certaines blessures qu'on a eues avant bien sûr mais c'est pas une raison de se dégrader de se dégrader encore plus parce qu'on a vécu c'est ça que je comprends pas c'est pas que t'as eu un vécu difficile dans le passé qu'il faut se dégrader encore plus sur son corps et son séquence justement il faut s'en servir comme une force c'est plus que ça souvent la plupart des acteurs je dirais pas dire que c'est une force ça sera pas une faiblesse non plus faut savoir doser je sais pas comment on pourrait considérer ça dépend à quel but derrière voilà je pense que déjà faut pas partir dans des métiers comme ça avec 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 une fragilité psychique en fait ou psychologique même voilà je pense que s'il faut y aller faut être clair je veux dire faut être clair faut être clean psychologiquement voilà quoi comme ça il faut que ce soit il réfléchit alors ensuite croire que la petite gloire de porno star peut résoudre ses carences affectives est une erreur quant à son image comment changer le regard que nous portent les autres si on ne change pas le regard que l'on a sur soi et que celui-ci nous condamne alors c'est vrai que les regards une fois que t'es pour nous ben t'es pour nous à vie ben bien sûr oui voilà et donc forcément t'es cataloguée t'es cataloguée X à vie comme Clara Clara c'est exactement ça elle a beau avoir une carrière de chanteuse elle reste avant tout une actrice mix mais il n'y a pas qu'elle il y a Rocco Cifredi il y a tout cela Rocco Cifredi est plus connu pour autre chose que pour une type de quelque chose que son talent d'acteur c'est sûr mais il est connu par rapport à parce qu'il fait du porno oui mais c'est surtout autre chose qui est connu parce qu'il en a une qui est hors norme voilà mais ça raclade mais bon mais pour lui c'est devenu ce qui peut être un handicap aussi mais bon après c'est un handicap bien sûr c'est devenu il s'en est servi parce qu'il s'en est servi c'est une qualité qu'il s'en est servi pourquoi pas ben oui mais il y en a c'est une chose comme une autre je dirais facile qualité ça ne doit pas être facile au repos tu la roules ça ne va pas être évident pour ranger tout ça dans le pantalon tout ça au pire tu mets une ficelle et le long de la cuisse tu lèves donc voilà donc vous êtes d'accord avec tout ça pour l'instant oui le regard des autres oui le regard des autres ben oui enfin moi j'ai connu ça différemment mais le regard tu l'as forcément comme tu as toujours cette étiquette ça reste de la discrimination qu'on le veuille ou non donc si la discrimination existe réellement et si le métier d'actrice porno souffre d'une réelle reconnaissance en France on pense qu'il est important d'évoquer les fissures psychologiques que peuvent avoir certaines actrices ou même des acteurs X en mal de reconversion et de préciser que la source du problème peut se trouver là et cessons aussi d'accuser systématiquement le porno d'être la cause de ces fissures ben ben après c'est moi je pense que voilà une personne sortant du X qui cherche à se reconvertir ce qui est tout à fait légitime puisque pourquoi à ce moment là toute personne ayant un métier par exemple un mécano veut se reconvertir dans l'informatique ou des trucs comme ça ça pose aucun problème donc je vois pas pourquoi un acteur ou actrice sortant du X voulait se reconvertir dans les métiers de la bureautique ou je ne sais quoi d'autre dans n'importe quel autre métier devrait être pointé du doigt comme je dis ça reste un métier comme un autre toujours sur les vies personnelles là j'ai des acteurs et des actrices porno qui dévoilent comment leur métier affecte leur vie personnelle et amoureuse et malheureusement c'est très édifiant on sait peu de choses sur la vie de ceux et celles qui en vivent et qui travaillent dans ce secteur par exemple on s'est déjà demandé en regardant un film classé X ce que pouvaient ressentir ces actrices et ces acteurs qui se dénulent à l'écran c'est vrai que c'est une bonne question quels pouvaient être leur quotidien leurs émotions et leur vision de l'amour et j'ai donc quelques-unes des meilleures réponses écrites par les principaux intéressés j'ai des témoignages des acteurs X qui sont là donc le premier point il part de l'esprit qui est supérieur au corps donc travailler dans le secteur des films pour adultes m'a appris une chose donc là c'est un témoignage que j'ai travailler dans le secteur des films pour adultes m'a appris une chose les aspects physiques de l'amour peuvent être complètement séparés de l'aspect émotionnel et mental vous pouvez être très amoureux de quelqu'un vous livrez en parallèle à un acte sexuel avec une autre personne qui ne veut absolument rien dire pour vous émotionnellement et être malgré tout profondément amoureux de la personne avec laquelle vous êtes c'est paradoxal mais en faisant ce métier on commence à attacher beaucoup plus de valeur au côté émotionnel et sentimental de l'amour et on finit par percevoir le sexe pour ce qu'il est vraiment quelque chose de vraiment trivial et superficiel est-ce que vous voyez l'image je pense que c'est un peu compliqué oui non mais c'est donc le côté aspect physique et aspect émotionnel à séparer c'est logique c'est normal ah bah oui il vaut mieux c'est comme par exemple si tu travailles dans X domaines personnellement tu ne vas pas mélanger ton personnel et ton professionnel oui puis après il faut avoir envie attention parce que vulgairement parlant tu ne bandes pas sur commande je veux dire je t'en prie non mais voilà je veux dire je suis désolé ah si sur internet c'est sur commande oui non mais t'imagines pour un acteur ou une actrice enfin surtout un acteur X si tu dois enchaîner 3 ou 4 scènes enfin je veux dire via le drabou il y a du lourd ils ont des comment dire je ne sais pas si c'est la testostérone oui mais après tu as des gels tu as les gels et tout qui te permettent voilà ils ont des produits pour stimuler mais t'imagines je veux dire c'est fatigant à la longueur si c'est pour faire toute une scène pendant 24 heures je ne sais pas comment ils font ça doit être dur quand même non mais voilà après à couper non on ne peut pas là on ne peut pas couper ah non pas bien on a raté je l'ai là je l'ai là tu ne comptes pas maintenant tu sais tu es en pleine action couper ah non on ne peut pas là excusez moi mais c'est pour le nom voilà c'est délicat quoi je veux dire alors deuxième chose ils disent que le sexe et l'intimité sexuelle ne sont pas la même chose est-ce que vous voyez leur rapport le sexe et l'intimité sexuelle dans le monde mais ça dépend la vision qu'ils ont de intimité oui donc le témoignage qui dit il faut bien se mettre une chose dans la tête ce qui se passe dans la caméra est un métier une fiction et au final je dirais que cela m'a fait apprécier encore plus les qualités et les choses apportées par une vraie relation j'ai vu assez de nanas gaulées comme des avions de chasse j'ai vu assez de trucs hardcore dans ma carrière pour que je rencontre une fille je puisse se voir très rapidement au delà des apparences et m'intéresser vraiment à ce qui se trouve à l'intérieur il y a beaucoup de choses à dire sur la véritable intimité au sein d'un couple sur le fait de vouloir tout faire pour votre partenaire et de le ou la faire passer avant vous même avoir cette capacité cette capacité là au final ça permet beaucoup plus de choses dans le cadre d'une relation que d'être capable de bander pendant des heures alors comment le porno a-t-il changé ma vision de l'amour cela m'a permis de définir ce qui est vraiment le plus important au sein d'un couple et de séparer le simple acte sexuel de l'amour est-ce que vous voyez la chose ah oui bien sûr c'est voilà c'est c'est un métier mais bon quand t'es à l'intérieur d'une femme c'est intime c'est intime pour moi je suis désolé quand le voyons c'est peut-être un métier mais quand tu rentres quand tu je suis désolé là on venait dans le porno on n'est pas dans l'érotisme on est sur le porno porno dans toute sa splendeur quand tu quand tu rentres allez oui tu pénètres ouais vas-y on passe par la pénétration je suis désolé on rentre dans l'intimité d'une femme oui bah oui forcément je suis désolé oui donc je suis pas d'accord avec ce qui est dit ouais c'est à double tranchant quand même peut-être pour un homme c'est différent mais pour une femme je suis pas d'accord on rentre dans l'intimité d'une femme après il y a l'histoire du plaisir je veux dire c'est ah mais il n'y a pas de sentiments ouais mais attends t'imagines enfin je sais pas moi je pourrais pas pénétrer comme ça pénétrer sans sentiments c'est pas possible c'est pas possible déjà il faut qu'il y ait il y ait une alchimie qui se fasse je veux dire tu peux pas enfin je sais pas moi je pourrais pas coucher avec une fille en me disant voilà c'est pour un film même pour l'argent tu serais pas motivé non ça serait pas ça serait pas pareil je veux dire je sais pas j'arriverais pas à argumenter mais je pourrais pas enfin voilà avoir une relation devant une caméra avec une nana et se dire ouais voilà c'est juste pour un film je veux dire je pourrais rentrer à la maison et t'as ta femme devant je sais pas je la verrais peut-être différemment je sais pas alors troisième témoignage on dit que la jalousie peut survenir et c'est même parfois inévitable donc le témoignage est-ce qui dit mon copain me fait vraiment confiance et il sait bien que les sentiments que j'éprouve pour lui n'ont rien à voir avec les performances que j'accomplis dans mon métier mais malgré ça quand nous sommes au lit il se remet constamment en question et il a du mal à avoir confiance en lui il me demande toujours à quoi il ressemblait s'il était bien équipé ou encore si j'avais été excité durant le tournage pour moi ce n'est rien de plus qu'un métier et il n'y a aucune ambiguïté mais pour lui c'est plus difficile et ça forcément et c'est normal c'est normal le questionnement c'est a-t-il pris plus de plaisir avec la personne le partenaire sexuel c'est ce que je te disais il y a une histoire du plaisir je veux dire si elle prend plaisir pendant le tournage et que quand elle est avec son mari c'est pof il y a de quoi être un petit peu jaloux et puis même je veux dire l'homme a son ego je veux dire a son ego donc automatiquement tu vas dire ils sont mieux équipés que moi enfin voilà il y a forcément un ego derrière donc c'est pour ça c'est délicat et pourtant c'est réel ce qu'on dit justement tu vas par nous Daniel tu peux témoigner ce que tu voudrais non mais moi je sais que mon mari est bien équipé donc après je suis quasi sûr qu'il dirait si toi tu fais ça lui il suit après ouais les sentiments enfin après faire des films porno entre mecs mais pourquoi pas oui non moi ça me gênerait pas personnellement ça dépend des conditions quand même parce que ce qui est dans l'heure rentre pas forcément dans le mur ça c'est sûr et coucher avec même si c'est un métier coucher avec un partenaire auquel tu n'as ni sentiment ni plaisir tu fais quoi il faut qu'il y ait une attirance parce que pour ma part il faudrait qu'il y ait une attirance parce que déjà il faut qu'il y ait un minimum d'érection pour qu'il y ait la machine en route voilà donc pour qu'il y ait érection il faut qu'il y ait une attirance si moi la personne c'est du bof ça restera du bof et tu rentres pas un petit peu dans la tromperie quand t'es en couple à ce niveau là parce que tu dis il faut un minimum d'attirance après si le couple l'accès c'est ce que je te disais tout à l'heure bander sur commande il faut en vouloir je veux dire je suis désolé moi je bande pas comme ça ça voudrait dire qu'à chaque fois que je vois un mec que j'ai la gueule c'est faux c'est complètement faux donc voilà il faut qu'il y ait une alchimie qui se fasse alors c'est sûr si on part dans un jeu dans un jeu on va dire par des caresses de l'érotisme là oui par contre il peut y avoir quelque chose après c'est différent je veux dire c'est voilà quoi mais il faut qu'il y ait un jeu s'il n'y a pas de jeu c'est pas bon après il y a une question d'acceptation aussi moi pendant le film tu vas pas me dire bon bah écoute tu rentres tu rentres et craques non c'est pas possible non je peux pas c'est pas possible alors là là c'est la grande réticence de Lyonnais qui va arriver dans le point suivant le sadomasochisme peut aussi avoir ses conséquences donc le témoignage qui dit j'ai fait des trucs sadomaso je m'attendais à du latex à des menottes en fourrure mais ce que j'ai eu c'est vraiment des trucs tordus des cordes des fouets des machins électriques des étouffements pendant les premières prises tout allait relativement bien mais après un temps même si vous savez que c'est pour du faux les cris parviennent quand même jusqu'à vous au bout d'un moment j'avais du mal à m'endormir ma famille qui ne savait pas du tout où je travaillais a commencé à remarquer du changement dans mon comportement il m'arrive encore parfois de me réveiller en sursaut au beau milieu de la nuit en revoyant certaines images oui c'est pour eux c'est pas pour moi une corde Lionel non non je ne peux pas moi par contre je suis contre le fouet le sadou je ne peux pas le fouet moi non plus je ne peux pas non tu vois le petit fouet autant non mais même pas ça m'horripile il y en a qui fait prune aujourd'hui je pense que il n'y a pas besoin d'avoir affaire à des accessoires ou à faire à une violence puisque ça reste à avoir à des actes violents pour avoir du plaisir et puis apparemment ça a des conséquences psychologiques je suis encore heureux le mec qui me dit je me fais fouetter pendant 20 scènes et psychologiquement je vais bien t'es tendu mon gars t'as un problème ah c'est clair qu'il y a un problème tu vois comme je dis entre pendant un acte tu vois entre tu vois juste des petites fessées tu vois je ne le cache pas c'est ce qui se passe avec mon mari des fois je mets des petites fessées mais parce que ça stimule tu vois entre mettre des fessées et se flageller à coups de fouet ou se mettre ou une corde allo quoi des gars allo non non je peux pas non 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 on essaye déjà de m'étouffer pendant l'acte je vais te dire alors là tu vas me couper net déjà c'est clair d'être précis mais le sodomasochisme je ne supporte pas ça c'est psychologiquement t'es instable t'es complètement instable incompatible donc nous sommes enfin je ne veux pas dire qu'on est pour la pornographie mais le sodomasochisme non intolérable c'est dire amène à la violence c'est dire amène à tout mais pour moi le sodomasochisme c'est que du privé et du très privé non mais c'est même je ne me permettrais pas de faire du sodomasochisme en privé avec mon mari attention qu'on soit clair le sodomasochisme pour moi c'est personnel à chacun on est d'accord maintenant que ce soit public sur un DVD ou sur un site mais quel plaisir il y a quoi je veux dire enfin moi je quel plaisir il y a à voir quelqu'un qui fouette une autre personne pour moi il n'y a pas de plaisir parce que j'ai même mal pour la personne je veux dire je suis désolé je veux dire mais même je ne pratiquerai même pas ça avec moi et mon mari en cuir en cagoule avec le fou j'aime le cuir je suis fan de cuir mais pas pour ce genre de pratique là en chien non c'est bon la soumission et tout alors même déjà quand mon mari il me dit ouais t'es ma petite soumission je dis ouais alors là tu rêves c'est toi sur la question mais pas moi pour moi c'est des pratiques de personnes qui ont des gros problèmes psychologiques après c'est des pratiques qui appartiennent à la personne mais pour moi en intimité c'est quelque chose de privé très privé et pour moi qui n'a pas de tête c'est même le genre de truc que tu dévoiles même pas dans une discussion comme ça tu fermes ta gueule ah oui c'est mis en discussion même avec les amis c'est le genre de truc que tu ne dis même pas quand je te dis c'est ultra privé c'est ultra privé c'est ton charme de ce que c'est pas la même chose l'échangisme ouais mais si c'est à peu près le même et pourquoi pas le libertinage tant qu'il est aussi non l'échangisme c'est loin d'être du sadomasochisme ah non ça dépend des pratiques mais ça n'a rien à voir ça dépend des pratiques mais l'échangisme c'est pas du tout imagine que t'es en couple t'es en couple et tu on sort du sujet là je crois c'est pour ça que je te dis que c'est au cœur un peu l'échangisme c'est pareil l'échangisme est leur sujet du porno on est d'accord ah bon ah oui complètement donc on va parler plus loin sur ce sujet on a dit ce qu'on pensait donc tous les gens qui pratiquent le sadomaso restez en intimité absolue cloisonnez tout ce que vous voulez et hors de vue des autres on va dire ça comme ça pour le respect des autres pour le respect d'autrui on va dire ça comme ça c'est ça c'est ça cinquième point donc on parle aussi d'un plus grand respect pour les femmes on en a parlé déjà au début d'émission on va en reparler un petit peu vite fait en ce moment un témoignage qui dit cela peut vous sembler paradoxal mais pour ma part le porno a changé ma façon de percevoir les femmes et m'a rendu globalement plus respectueux d'elles ça c'est une bonne nouvelle ça j'ai vu ce que des femmes acceptent de faire certaines par pure nécessité d'autres parce qu'elles avaient juste envie d'autres parce qu'elles avaient juste envie de faire ça celles qui le faisaient par nécessité se fixer des buts plus ambitieux donc l'argent je suppose et essayer de les atteindre par tous les moyens tandis que les autres étaient dans un esprit très compétitif pour réussir à se faire un non beaucoup de copines m'ont dit qu'elles avaient remarqué chez moi une plus grande maturité et une meilleure connaissance d'elles et de leurs problèmes depuis que j'avais commencé à faire ça cela a radicalement changé ma façon de voir les choses par exemple j'ai fini par comprendre que le coup de foudre au premier regard n'existe pas et que c'est juste une attraction physique passionnelle mais dénuée de sentiments véritables que l'on ressent au premier regard ah le regard ah bah oui les regards passons par le regard c'est pour ça que je ne regarde plus les gens parce que à chaque fois que je regarde on me dit ouais enfin voilà quoi ah ça y est donc tu veux pas contre-mettre tu veux contre-mettre en hypercontagné maintenant mais non mais excusez moi non mais c'est exactement ce qui s'est passé je veux dire je suis désolé la relation extra-conjugale que j'ai eu bah oui par rapport à ce qui s'est passé non mais j'ai pas envie d'en parler c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé ça encore non mais voilà c'est voilà c'est tout ça parce que ben voilà parce que le regard alors qu'il y avait pour ma part il n'y avait rien du tout voilà quoi après le regard a fait que on a dit qu'on en parlerait un jour mais pour l'instant on n'en est pas encore non mais voilà quoi je veux dire ouais le regard mais bon après il faut faire attention quand même on dit alors en sixième en sixième point que parfois le sexe n'est que du sexe oui tout simplement donc les témoins qui disent mon travail m'a fait comprendre que le sexe ne représente pas toujours une connexion émotionnelle pour les femmes parfois ce n'est rien d'autre que ce que c'est c'est à dire deux corps qui s'emboîtent et c'est tout ça fait plaisir c'est triste c'est là que vous commencez réellement à apprécier la connexion émotionnelle qui peut venir en plus et que vous apprenez et que c'est cela qui compte vraiment bien plus que la technique ou vos dispositions physiques l'honnêteté la confiance le fait de se tenir les coudes et je viens de dire les coudes quand les temps quand les temps sont durs apprécier les bons moments apprendre enseigner donner etc être en couple avec une personne qui travaille elle aussi dans le porno m'a également appris énormément de choses notamment sur la confiance et le respect mutuel ainsi que sur ma propre confiance en moi c'est un joli témoignage ça c'est très poli c'est très mignon d'ailleurs j'adhère j'adore une certaine expérience donc une façon de faire une façon de voilà une façon de s'y prendre dans tout métier tout est bon à apprendre je veux dire il n'y a pas de métier où on n'apprend rien je veux dire voilà moi je dis que ça peut être une école aussi une certaine école de la vie je veux dire tiens le septième point ça revient tout petit peu ce qu'on a dit juste avant que les acteurs que les acteurs les acteurs ne prennent pas leurs pieds et il y a énormément de mauvais sexe dans le tournoi et bien ça existe figurez-vous mais forcément forcément c'est comme je dis il faut qu'il y ait une certaine alchimie je veux dire parce que s'il n'y a pas d'attirance légitime de l'un envers l'autre il n'y a rien je veux dire c'est plat je veux dire voilà c'est comme je dis si tu as une belle fille juste en arrière-dente tu as un léger effet c'est que il y a quelque chose bon après c'est physique c'est les hormones qui parlent je veux dire mais au moins il y a une réaction qui se fait alors que si tu la regardes et qu'il n'y a rien c'est que voilà alors dans ce témoignage il dit j'ai eu un aperçu de ce milieu le temps d'un contrat avec le directeur d'un grand studio de porno durant lequel j'ai fait le travail qu'on me demandait de faire donc c'est un petit peu ce qu'on a dit des ordres malheureusement donc c'est un business un business qui n'a pas d'autre vocation que de faire le plus d'argent possible et c'est tout c'est la seule chose qui importe pour tout le monde on se fout complètement du sexe de l'intimité de l'amour ce qu'on fait c'est l'antithèse même de ces concepts franchement je vais vous dire je trouve même ça complètement effarant que des gens parviennent à se branler en regardant du porno mainstream mis à part quelques très rares acteurs la vaste majorité ne fait même pas allusion cela transpire le non-engagement c'est ce qu'il dit la fausseté aussi et si vous avez déjà vraiment fait l'amour dans votre vie c'est à dire une action charnelle profonde connectée et présente vous devriez ressentir qu'il y a un truc qui cloche dans ce que vous regardez c'est vrai que c'est pas naturel oui il y a rien de naturel bien sûr il faut combien de prises par exemple avant que le gars il soit en érection totale le mec il doit passer au moins deux heures ou trois heures à se branler pour avoir un minimum d'érection je veux dire donc forcément c'est pas naturel ce qui n'est pas naturel c'est les cris des femmes déjà c'est ça c'est de la simulation c'est beaucoup de la simulation tu vas pas me dire qu'au bout de 20 scènes t'as toujours autant de plaisir c'est pas possible même pour le mec il faut arrêter il y a un moment donné il y a un truc qui cloche c'est que les hommes crient beaucoup dans les pornos alors que dans la réalité c'est pas forcément le cas non j'ai jamais crié non mais le fait qu'il pénètre il crie déjà dis donc le gars en à peine 10 secondes il crie excusez moi je suis obligé en 10 secondes c'est bon et le pire c'est que à l'éjaculation t'entends rien c'est-à-dire tu entends beaucoup à la pénétration tu n'entends rien à l'éjaculation c'est bizarre ça devrait être l'inverse normalement en fait mais c'est sûr chercher l'erreur en fait dans le porno en tout cas c'est bizarre il y a des trucs voilà après après c'est un jeu si on fait des directives t'appliques les directives quoi je veux dire après ouais c'est beaucoup de la simulation la simulation effet sonore après c'est je t'en prie ils ne vont pas mettre en HD sonore parce qu'on lâche alors là c'est le monde à 9.1 c'est de 5.1 THX je suis mal là dans le tablette là c'est pas en blu j'imagine encore voilà quoi je veux dire c'est du cinéma c'est du cinéma c'est du cinéma et ce n'est pas naturel ça on le sait très bien bien sûr on n'est pas non plus on nous trompe pas autant que ça je veux dire dernier point cela met en évidence aussi la véritable solidité d'une relation donc le témoignage qui dit si un mec sur un tournage porno parvenait pendant les quelques heures que dure leur scène à éveiller chez ma copine des sentiments plus profonds que ce dont j'ai été capable pendant toute la durée de notre relation alors c'est que dès le départ nous n'avons rien à faire en couple elle et moi pour maintenir une relation de couple dans ces conditions il faut que les deux partenaires soient vraiment convaincus de leur amour l'un pour l'autre oui bah oui donc déjà la personne en couple doit déjà accepter son métier c'est ça il faut accepter tout c'est dur c'est pas facile c'est une question de confiance c'est pour ça que la plupart des acteurs et actrices X ils se mettent ensemble plus ou moins dans la vie personnelle que si on vient en couple et que le couple fait le même métier le problème se pose pas non parce que l'un et l'autre sait très bien à quoi s'en tenir c'est souvent ce que font c'est ce qui se passe généralement je connais j'ai fréquenté pas fréquenté mais côtoyé sur Facebook des acteurs X ils sortent souvent entre eux bah bien sûr parce que c'est plus facile pour eux bah bien sûr tandis qu'un acteur X qui sort avec quelqu'un en couple qui n'est pas dans ce domaine c'est plus facile c'est plus délicat c'est pas dans la durée c'est voilà c'est parce qu'il sait pas comment la personne va réagir par rapport à son métier les premiers temps ça peut peut-être passer après sur la durée c'est délicat bon bah je vais travailler tu vois encore c'est dur ça c'est à dire t'as des jours avec et des jours sans je veux dire le jour où t'es dans une période où tu comprends que c'est ce qui te fait manger et le jour où t'es un peu réticent parce que ben voilà il y a un peu de jalousie qui s'installe c'est dur quoi ou tu te lasses donc ça c'est dit en couple un acteur X a droit d'avoir une vie normale comme tout le monde c'est pas facile c'est pas facile alors si c'est entre eux c'est à dire deux acteurs X ou deux ensemble c'est facile c'est évident quand un acteur X sort avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu et bien là c'est la confiance c'est la confiance c'est l'acceptation de la personne il doit accepter que son partenaire doit aller ailleurs c'est compliqué mais malheureusement ça marche comme ça et surtout il n'y a pas le choix parce que c'est son métier et on ne peut pas demander à l'acteur X de casser son métier parce que la personne n'accepte pas malheureusement c'est une obligation à passer et pour la personne le conjoint ou la conjointe et bien d'être obligé d'accepter son métier on va dire ça comme ça on est encore dans les temps il est presque 16h de toute façon c'est des actus à 16h30 donc ça va 10 choses que peut-être que vous ne saviez pas sur le porno donc je vais donner les 10 vite fait premier point on l'a déjà un peu dit tout à l'heure c'est que les actrices sont mieux payées que les acteurs selon un témoignage d'un ancien producteur une femme peut se faire jusqu'à 2500 dollars par scène selon ce qu'elle fait alors qu'un homme gagnerait en moyenne 500 dollars par scène donc on est en dollars deuxième point c'est qu'il est difficile de rester au garde à vous et bien oui et oui c'est ce que je te disais tu ne peux pas voilà tu ne bandes pas sur commande je veux dire c'est pas possible et selon les acteurs masculins le plus dur dans ce métier c'est de devoir être non-stop au garde à vous un comédien avoue donc devoir prendre des petites pilules c'est un petit peu ce que je dis les petites pilules bleues avant les séances photos notamment les pilules bleues Viagra bonjour ça ça doit être terrible ça d'être obligé de passer par là c'est énorme l'organisme aussi il en subit niveau cardiaque c'est pas donné c'est dangereux Viagra c'est risqué c'est ça ensuite troisième chose improbable c'est que les scènes en extérieur sont filmées à la volée apparemment tu le savais non alors je vais t'expliquer c'est que les scènes tournées dehors nécessitent peu de préparation puisque les autorisations n'étant que rarement attribuées aux producteurs ceux-ci ne prennent généralement plus la peine de les demander ils se rendent simplement dans la rue et font ce qu'ils ont à faire rapidement avant que les gens ne commencent à se poser des questions normal enfin rapidement si tu dois faire la scène dans une ruelle en 5-7 ça reste du sauvage quand même le tournage bon vas-y mets-toi contre le mur et on n'en parle plus merci au revoir par contre le point suivant ça reste du tournage sauvage le point suivant vous allez être mort de rien rien qu'en le disant ça me fait rire c'est que sur les tournages on s'ennuie pourquoi ? parce que tourner une scène de 30 minutes peut prendre entre 5 à 12 heures ben oui bien sûr non mais 12 heures pour 30 minutes de scène c'est horrible mais il faut le temps de se mettre en condition de se chauffer d'être enfant alors forcément entre les prises ils trouvent le temps de s'ennuyer et d'envoyer des textos ben oui c'est possible ben oui parce que si t'as une panne au milieu tu fais comment ? 30 minutes de scène ça fait 12 heures non mais c'est horrible comment il faut pour tenir 12 heures non mais 12 heures on parle de 12 heures il faut se préparer je veux dire non mais 12 heures en restant au garde-à-go non mais c'est pas possible de 12 heures non mais c'est c'est pour ça que physiquement c'est pas possible je crois mais non c'est pas possible ou alors j'ai maintenant d'épisode mais c'est pour ça que la plupart des acteurs et 12 heures à faire des restants sans jouir bon courage c'est pour ça que il faut pas être éjaculateur précoce ça par contre ça doit être délicat ça éjaculateur précoce je crois qu'ils sont déjà recalés c'est pour ça que je peux pas le faire d'ailleurs les circonstances aussi je crois qu'il y a un petit problème je pense mais par contre 12 heures sans éjaculer pour un homme il faut tout serrer comment faire non mais imagine couper on reprend dans une heure c'est le temps de descendre j'aime bien oui mais il faut qu'au bout de 12 heures je crois qu'il y a une technique en fait je pense que pour pour pas qu'il y ait une éjaculation précoce qui se fasse je pense qu'ils doivent excusez-moi le terme mais se vider avant je pense je pense qu'ils se vident avant donc je pense que le mec il va se pignoler jusqu'à l'éjaculation avant et après il fait la mais attends mais tu arriveras à le faire ça je sais pas 12 heures ouais j'y fais tu le fais pendant 12 heures et tu t'arrêtes toutes les heures sans écrire tu le fais à 12ème heure mais attends mais tu meurs là donc ensuite autre chose improbable c'est que les photos sont prises séparément du tournage bien sûr ça me dérange pas les acteurs qui doivent poser parfois pendant une heure pour une séance photo avant même que le tournage n'ait commencé ça c'est normal les poses et positions prises doivent ensuite être minutieusement reproduites lors du tournage du film ça c'est sympa c'est normal ça autre point c'est qu'un job c'est aussi un job qui demande une importante force mentale si le job d'acteur porno est physiquement dur c'est le cas de le dire il est également exigeant mentalement parlant selon les acteurs une bonne santé mentale est un gage de réussite dans l'industrie du X depuis tout à l'heure je crois qu'on l'a dit aussi autre chose c'est qu'il y a des scénarios qui sont écrits oui pour du porno oui ça fait une histoire ça fait une histoire il y a un scénario il y a une petite histoire voilà du style bon bah tiens voilà vous vous rencontrez dans un bar il y a une petite histoire qui s'installe quand il y a un scénario c'est idiot que ça soit écrit du ennui pour nous t'as pas d'écriture bah si non c'est bien ça permet ça permet d'avoir des films bien compréhensibles ce qu'on appelle écrit c'est à la limite tu fais la position du Kama Sutra etc telle position telle position moi ça d'accord mais après le reste moi si c'est pour par exemple faire un film du style ouais la personne elle est sur le canapé t'arrives c'est tu lui sautes dessus tu la prends tu la retournes et c'est fini tu peux m'expliquer moi c'est pas tu peux m'expliquer où est le plaisir quand c'est écrit parce que c'est pas vrai il y a un scénario donc c'est un scénario ça fait un petit film c'est écrit donc t'as pas de plaisir derrière ah je sais pas ça dépend ça dépend du scénario ça dépend moi je préfère qu'il y ait une petite histoire quand même alors derrière il y a d'un certain mais la plupart ils disent que la plupart sont quand même totalement improvisés c'est quand même mieux mais bon autre point les acteurs gardent rarement contact avec leurs partenaires oui bah c'est mieux c'est peut-être mieux pour le couple surtout pour les couples lorsque le tournage est terminé chacun part de ce côté et en même temps c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment là pour se parler ça c'est sûr ensuite beaucoup de paperasse tu te vois toi au bout de 5-6 sets bon les gars ce soir on va boire un coup ensemble il peut avoir tiré un coup ensuite on parle de beaucoup de paperasse administrative donc avant et après chaque tournage les acteurs doivent remplir une tonne de papier et répondre à de nombreuses questions comme êtes-vous ici de votre plein gré bah oui en étant majeur c'est idiot ou prenez-vous de la drogue tout ça en étant filmé non je suis sain de corps et d'esprit je vois pas je vois pas ce que la drogue il y a faut là dedans mais parce qu'il y a un mec il doit se louper je préfère mieux à la limite qu'on parle du sida ou des hépatites qui est très important mais de la drogue l'alcool l'alcool est même pas dit en plus il y en a qui qui fument il y en a qui fument du cannabis pour tenir non mais justement justement non mais tu rigoles mais il y en a ils sont obligés de fumer du cannabis pour avoir une érection ah non c'est le contraire moi ça me fait ah c'est l'inverse moi tu me tues non mais il y en a ça fait l'effet inverse le cannabis oui normalement ça fait l'effet inverse mais il y en a ils sont ça te fait pas demander le cannabis c'est complètement faux ah c'est peut-être pour ça alors justement c'est peut-être parce que ça fait cet effet là qui pose la question pour la drogue c'est peut-être pour ça alors parce que justement ça fait l'effet inverse donc je comprends mieux faites-vous des rapports protégés bon mieux et là aussi attention un petit peu hard en dernier les odeurs font partie du décor ouais super pour beaucoup d'acteurs la transpiration et tout forcément c'est sympa pour beaucoup d'acteurs c'est un vrai désagrément du métier alors que d'autres s'en foutent royalement bah disons que ouais forcément l'odeur de la transpiration ça reste fort quoi je veux dire on dit aussi que les acteurs pornos ne sont pas des étalons du sexe bah ils sont montés comme tout le monde on dit que les séquences se sont répétées plusieurs fois et le tournage se fait en plusieurs heures voire plusieurs jours plusieurs jours les scènes où l'on jouit ne sont pas directement retournées non bah non après il peut y avoir des montages derrière chaque scène il y a un montage c'est ce que viens de dire il faut savoir que la même scène est reproduite plusieurs fois on nous laisse clairement du temps pour revenir en forme bah oui tant qu'à faire tu peux pas non plus voilà comme je te dis c'est pas surcommande il dit aussi évidemment que nous ne sommes pas des étalons ou surduit du sexe le montage nous aide beaucoup cependant certains acteurs ont recours à des moyens comme des remèdes de grand-mère où s'en aident ou en cèdent où ils cèdent aussi de certains filtres au niveau des pénis je sais que d'autres s'injectent un produit plus puissant que du viagra dans le pénis pour maintenir une érection on peut donc se retrouver en érection pendant plusieurs heures j'imagine les risques derrière ah bah les risques au niveau de la santé c'est fini pour aujourd'hui et toi t'es encore comme ça quelle horreur je fais comment pour rentrer chez moi les réalisateurs filment en général l'éjaculation qui peuvent arriver au début de la relation mais au montage cette scène sera mise à la fin ils aiment bien aussi que le sperme soit donc blanc et quantifié et évidemment que ça va générer des frustrations auprès des hommes ensuite l'acteur qui avoue qu'il y a aussi une compétition entre les acteurs eux-mêmes c'est normal mais ça c'est uniquement pour une question de récompense ou de voir ça on s'en fiche le plus dur aussi il a dit le plus dur c'est le contact avec une autre personne que vous ne connaissez pas c'est vrai que deux personnes X qui sont en compte ne se connaissent pas forcément il faut un certain feeling et réussir à l'apprivoiser j'adore le mot apprivoiser toutes ces relations ne sont que mécaniques voire robotiques le surdoué du sexe n'existe pas même un acteur peut être précoce et alors c'est vrai que si tu as un acte et qu'au bout de 5 minutes il y a l'éjaculation c'est un peu rien c'est comme ça ou tu as même moins de 5 minutes au moins je vous ai pas mal donné les faces cachées donc ça veut dire que même en tant qu'éjaculateur précoce tu peux le faire même en tant qu'éjaculateur précoce tu peux le faire je pense qu'à mon avis il doit c'est le montage après ça doit être ouais mais les sélections à mon avis ça ne vaut que dalle t'as rien mais toi tu t'en fous tu ne vois pas le montage en tant qu'acteur tu ne le vois pas c'est celui qui va regarder mais celui qui va regarder le montage est un moment bien fait que pour lui t'as fait la chose et t'as éjaculé à la fin alors que t'as éjaculé au bout de 3 minutes alors ça tombe bien que tu parles d'éjaculation précoce ça sera le dernier sujet avant qu'on passe aux actus l'éjaculation précoce sachez qu'il faut éviter les mauvaises habitudes de masturbation quand même au passage est-ce que vous savez que biologiquement c'est quoi l'éjaculation précoce est-ce que vous savez au bout de combien de temps 3 minutes non 2 non 1 non 30 secondes ouais 15 à 30 secondes biologiquement parlant c'est comme ça j'ai le terme exact l'éjaculation précoce concerne les hommes qui éjaculent en délant la première minute de pénétration la première minute de pénétration une éjaculation normale pour un homme se fait entre 5 et 10 minutes c'est ça c'est à peu près ça c'est entre 5 et 6 minutes ça veut dire que si tu as 5 et 6 c'est précis parce que putain c'est bon ben entre 5 et 10 5 minutes alors l'éjaculation donc l'éjaculation précoce c'est 1 minute ouais t'as dit 2 je sais pas quoi 1 minute mais au moment de la pénétration on est d'accord donc ça c'est précoce et l'éjaculation normale c'est entre 5 et 6 minutes après le début du rapport sexuel pour un homme et une femme 3 minutes non c'est entre 5 et 27 minutes c'est encore plus large c'est vrai il est donc difficile que les deux rencontrent leur plaisir en même temps parce que voilà c'est ça c'est pas forcément si tu as le plaisir en même temps il faut tout serrer c'est dis moi quand toi t'arrives et c'est pas forcément en osmose tout ça alors sachez qu'il y a une enquête récente qui est menée par l'Ipsos qui montre que les causes donc de l'éjaculation précoce peuvent être biologiques mais aussi psychologiques est-ce que vous savez lesquelles ? vous savez pas peut-être donc sachez que pour 25% des cas c'est les problèmes du désir pour 23% des cas c'est les troubles de l'érection ça ça doit être dur ça c'est terrible et pour 12% des cas c'est l'absence d'éjaculation là c'est chaud bouillant là ça craint face à l'ampleur du problème sur leur bien-être et celui de leur couple près de 6 hommes sur 10 souhaiteraient guérir de ça parce que ça reste une maladie malheureusement mais il demeure un paradoxe mis en lumière par l'enquête un quart des hommes seulement s'informent sur les solutions et seul malheureusement 10% des hommes seraient prêts à consulter un spécialiste pour résoudre le problème donc les sexologues si vous préférez là-dedans sachez que les hommes recherchent les solutions faciles ils attendent la petite pilule miracle il existe une aide médicamenteuse comme les antidépresseurs qui retardent l'éjaculation que je ne recommande pas non non c'est pour être un zombie après c'est pas ça c'est qu'avoir des problèmes d'éjaculation précoce c'est pas pour prendre des antidépresseurs des antidépresseurs c'est pour une dépression je ne sais pas pourquoi je préfère je préfère même rester précoce que d'avoir affaire à des médicaments je veux dire sauf si tu as des problèmes de dépression oui si tu es dépressionniste dépression quoi ? dépressionniste dépressionniste je ne sais pas celui-là si tu es en mode dépression oui forcément mais après je préfère rester comme je suis il y a évidemment d'autres effets secondaires à la prise des médicaments on l'a déjà dit surtout des antidépresseurs en plus cela prouve surtout que les hommes ne veulent pas prendre le temps de consulter et de mettre en place un travail sur le long terme donc on peut donner quelques conseils donc il y a un travail chez un sexologue à faire il n'y a pas de honte à avoir d'aller voir un sexologue où est la honte d'avoir un sexologue ? il n'y en a pas surtout que c'est confidentiel il n'y a rien de mal à ça et dans ce travail le plus important c'est la motivation et l'investissement personnel donc il faut être motivé pour aller voir un sexologue et surtout ne pas avoir honte c'est ça peut-être de voir un sexologue on parle aussi d'exercice on parle d'exercer sa respiration qui est important ça te parle ça ? oui oui prendre conscience de son corps et respirer avec le ventre donc un petit ventileux comme on joue prendre conscience aussi que tous les muscles qui sont utilisés lors de l'acte sexuel voilà par exemple serrer les fesses va augmenter les chances d'éjaculation rapide tout à fait c'est vrai ou c'est pas ? je confirme tu confirmes vous pouvez aussi solliciter le muscle du pénis durant la journée pour voir qu'il existe et vous en souvenir au moment de l'acte et vous en souvenir c'est bien pourquoi pas ? ouais pourquoi pas ensuite la masturbation qui peut aussi intervenir dans les éjaculations précoces il y a des mauvaises habitudes de masturbation surtout quand on est jeune lorsqu'on se masturbe le plus important est de de jouir pas d'avoir l'érection et c'est la décharge qui compte au point final des adultes qui se masturbent rapidement peuvent rencontrer des problèmes vous avez des calmes ? des crampes ? alors je crois pas que ça soit ça si on cherche uniquement le soulagement de tension dans l'éjaculation via la masturbation l'homme va également reproduire ce schéma d'excitation rapide et d'éjaculation rapide en faisant l'amour aussi donc l'homme doit apprendre à savourer la masturbation aussi et à la faire durer et à mieux repérer les différentes phases de l'excitation sexuelle on se croirait dans un petit cours de sexologie de sexologie c'est marrant non mais c'est marrant quand tu as parlé de ça c'est important et en conclusion il ne faut pas considérer l'éjaculation précoce comme une maladie il ne faut pas en faire un drame mis à part quelques sérieuses exceptions il n'y a pas de réelle éjaculation précoce et biologiquement n'oublions pas que nous sommes programmés pour la reproduction c'est ça c'est un apprentissage en soi puisque d'une certaine façon maîtriser son éjaculation n'est pas naturel c'est une prise de conscience voilà j'ai fait un petit peu de prévention ça fait pas de mal des fois on l'a jamais fait en plus ça c'est quelque chose c'est un sujet c'est pour une fois qu'on va loin sur le sujet c'est la première fois qu'on c'est la première fois qu'on va aussi moi quand même dans un sujet comme ça au plus profond des mots oui heureusement qu'on va un peu au profond de l'acte parce que sinon conclusion alors merci merci non mais bon ouais bah voilà quoi c'est un choix de quoi d'être acteur oui ça ouais je pense après voilà ça se fait en toute connaissance de cause je pense qu'il faut quand même bien s'informer avant ne pas faire prendre des décisions trop à la légère aussi trop hâtives voilà et bien faire la part des choses entre le pour et le contre conclusion à toi ouais non mais c'est voilà c'est accepter c'est accepter le métier qu'on fait et voilà que les autres l'acceptent ou ne l'acceptent pas du moment que t'es bien t'es bien conscient de ce que tu fais et pourquoi tu le fais voilà c'est tout bon moi personnellement quand on a fait ce sujet il n'y a pas de honte d'être acteur X déjà un deux c'est un métier comme un autre trois bon c'est vrai que la pornographie visuelle moi je trouve ça dégradant j'aime pas le côté voilà j'aime pas trop le côté trop hard on va dire ça comme ça t'imagines un film porno pour des sourds enfin pas pour des sourds mais pour des malentendants tu sais comme ça se fait dans les films maintenant pour les malentendants c'est à dire que quand tu regardes le film c'est visuel de toute façon oui mais quand tu regardes un film pour les malentendants ils expliquent c'est à dire bon ben par exemple tiens tiens là Hervé va prendre son cheval prendre le cheval pour les machins t'imagines pour un film pour un film porno c'est à dire bon ben là Maurice va se déshabiller se tripote la nouille pour grimper sur Martine moi enfin je sais pas ça fait bizarre quoi je vois pas l'intérêt de faire des sous-tistres pour ça surtout le visuel pour les malentendants c'est pas ouais mais t'as pas besoin d'entendre pour imagine un film pornographique en braille mais nous tu peux pas en braille c'est du visuel attend la pornographie c'est le braille au moins ben oui c'est pour les non-voyants mais c'est quoi le braille c'est une écriture et ben t'imagines le sous-titrage non mais c'est une écriture mais ça va t'imagines le sous-titrage en braille mais non mais tu peux pas le toucher c'est au toucher c'est au toucher le braille c'est pas au toucher rectal s'il vous plaît ça va rien à voir non mais bon voilà quoi c'est non mais sérieusement il faut réfléchir avant tout sérieusement sérieusement mais bon c'est visuel donc par contre il y a rien c'est ça c'est plus dur ben c'est au toucher après mais faut être sur la scène là c'est beaucoup mais là c'est beaucoup plus dur il fait comment un non-voyant il fait un non-voyant il fait un non-voyant il fait un non-voyant je pense que ça se passe au toucher oh pardon excuse-moi je suis dans les trous de nez non mais je crois que ça se passe ça se fait au toucher après ouais par contre les langages ça doit donner parce que au niveau ça doit beaucoup parler je pense que oui parle-moi parle-moi non si je te parle je suis coincé c'est pareil c'est très délicat et ça me fait mal on en a parlé une fois c'est pour les handicapés c'est dur c'est très très dur mais bon pour revenir aux acteurs X voilà il n'y a pas sur le métier même il n'y a rien de honteux visuellement voilà du moment que c'est pas trop hard ça va et puis surtout et surtout et surtout et surtout là on a insisté c'est la prévention protection des mineurs renforcée alors ça c'est clair là-dessus on assiste bien le lendemain et là on exige personnellement mais comment on sait que c'est punissable que ça soit des actes comme ça de violence et tout ça c'est punissable pourquoi il ne les applique pas ça c'est une question qu'on pose et qu'on reste et voilà mais je sais je suis désolé mais un acteur et une actrice X sont soumis aux mêmes lois automatiquement ils sont soumis c'est sûr non mais voilà ils sont les lois elles sont faites pour tout le monde même pour eux nul est censé et en plus et même pour les producteurs et tout ça ils devraient être punissables là-dessus parce que c'est de l'incitation au viol nous c'est pour ça qu'on ne veut pas trop le côté hard ça c'est sûr et deux les mineurs la sécurité des mineurs pour nous renforcer renforcer mais alors le côté j'ai plus de 18 ans c'est largement insuffisant on demande on exige quelque chose de beaucoup plus sécurisé et costaud oui voilà vraiment costaud et les réseaux sociaux aussi également et surtout Twitter retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne dit-on pas que chaque homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal ne dit-on pas que chaque homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini